et l'autre qui s'évanouissait bonsoir messieurs et vas-y assieds toi c'est vrai que d'habitude on commence l'émission en faisant un tour et on finit en dînant là on va faire l'inverse oui oui c'est mieux ouais on a tout le temps ici c'est pour ça bonsoir mathieu madame comment ça va je m'installe ben oui viens au cellier ouais c'est le curé c'est là où je viens quand j'ai envie de bien manger ah ouais le stéphane pitré je te présente après c'est quand j'ai commencé à jouer à paris c'était au point virgule il ya 15 ans c'était un des premiers à venir me voir et il me dit j'ai monté mon petit resto à paris c'était ici et et donc depuis on est resté on est devenu pote il a ouvert à côté un étoilé ah il a resté en étoilé il y a le louis et il y a le cellier d'accord donc voilà et dans celui là on mange quoi ici mais alors là il va moi j'ai demandé à manger de l'aioli c'est c'est un plat non mais c'est vrai il y en a très peu à paris ben voilà et ben là il a fait l'aioli d'accord il est super bon et tu bois tu manges son huile d'olive c'est lui-même qui fait son huile d'olive je te fais de la pub et ses sardines on commence par les sardines alors il va te raconter un truc sur les sardines je savais que ça serait au fond de cette boîte non pas mal ouais non j'ai c'est lui l'humorista c'est l'humour de droite du figaro mais c'est bien et st viens voir il va te raconter pourquoi les sardines attaille va te raconter steve bien moi je vous présente le chef steve soit enchanté ah oui on s'est pas vu mais en fait je la vois l'étoile pas depuis tout à l'heure alors raconte nous s'il te plaît l'histoire avec les sardines c'est que c'est des trucs qui vieillissent pas ou c'est quoi l'arnaque de ce truc là ouais les millisimés alors tu vas raconter un truc ils sont vieilles ben en fait c'est qu'à dire ils ont retrouvé dans des vieux navires sous l'eau tu sais et ils ont goûté des sardines c'est pas toi qui m'a raconté ça que ça vieillissait pas les sardines si ça vieillit parce qu'aujourd'hui c'est à la mode oui mais c'est comme le vin voilà tu as des sardines ah non pas ça l'histoire ah vas-y c'était le vin quand on allait aux ormeaux en bretagne en fait on allait pécher les ormeaux quand ils remontaient ils remontaient toujours une bouteille de vin donc il avait les mêmes la même bouteille de vin c'était un vin blanc qu'on avait goûté qui n'était pas passé sous l'eau et qui était une autre qui remontait au bout d'un an le goût était complètement différent c'est à faire qu'ils font vieillir beaucoup plus les bouteilles sous l'eau dans l'eau ouais c'est une sorte de cave mais améliorée ouais non mais sérieux c'est ça maintenant tu peux faire bien le truc bon ça c'est ces sardines ça c'est ouais c'est c'est avec la c'est avec la conserverie de courtin c'est une vieille famille qui est à concarneau tu les connais les sardines bien sûr et puis c'est il n'y a pas trop d'huile c'est ça qui est bien sinon je t'ai rajouté mon huile oui mais j'ai fait l'adieu à le truc on a fait la pub c'est un art de bien manger c'est un art de bien manger c'est un art de bien manger il y a que ça dans la vie mais c'est pas tout le monde bien manger bien boire mais c'est pas pour faire le gros en ce moment faut pas trop le dire mais la bonne bouffe faut pas le dire je sais pas ça fait boomer de machin un peu bizarre quand on est moderne on mange plus vas-y goûte sans déconner elle est bien elle est pas trop salée tu vas goûter l'huile aussi tu vois ah elle est excellente toi tu manges pas la caméra même c'est Sylvain je te présente les gens le connaissent les gens le connaissent parce que à force dans les émissions mais je lui fais goûter mais il faut trouver une glace moi je lui fais goûter que s'il y a une glace pour qu'on le voit sinon c'est vous qui tenez la caméra elle est lourde mais on va faire ça après tu vas goûter de l'aioli Sylvain non mais bien manger c'est pas donner à tout le monde c'est pas vrai avant parce que tu peux genre au niveau d'argent tu dois payer cher pour mémouffer ouais 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 un bon menu le menu à midi il a combien entrée plein au plat dessert 27 euros 32 euros entrée plein dessert ouais ouais non mais c'est de la très bonne à côté tu bouffais toi aller à midi sans l'alcool à 50 euros je vais pas dire de bêtises 5 ans mal étoilé oui mais une fois dans une fois on va se faire un étoilé quand on n'a pas trop d'argent mais tous les jours c'est difficile pas tous les jours je pense que c'est compliqué ouais ouais mais mais si tu veux de la bonne charcuterie du bon vin tu peux trouver des moyens pour bien bouffer en France je suis sûr ouais ouais peut-être peut-être mais en même temps on est tellement habitué maintenant mcdo les trucs comme ça ouais c'est vrai que c'est bon le mcdo quand même il y a un côté porn food ouais un peu régressif ouais exactement mais c'est presque c'est devenu un truc d'enfance le mcdo aussi sur l'autoroute avec les parents on n'a pas le temps allez on s'arrête ça te rappelle les trucs bien sûr bon vous faites vous faites quoi cet été cet été c'était j'ai mon festival à colio que je dois gérer ouais donc sur trois jours c'est la deuxième édition ouais donc ça il faut gérer la promo l'accueil des artistes je joue je donc donc ça c'est du tas j'ai quelques dates mais mais je vais être papa donc ça va me prendre beaucoup de temps aussi ah oui j'ai appris ça ouais t'as vu félicitations ouais c'est pareil les papas prennent du poids comme les mamans quand on commence à faire un festival d'humour c'est qu'on devient un humoriste un peu capé quoi ça veut dire vieux c'est ça has been qui a besoin des jeunes pour rester non mais voilà non dimension non je dis pas vieille humoriste non mais si l'intérêt tu auras un truc pour l'huile qu'on trempe ton huile l'huile d'olive extraordinaire on mange l'aioli de maman après ah ben oui parce que l'aioli il porte le nom de ma mère c'est pas vrai l'aioli selon madame madegnan et là tu aurais un truc qu'on 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 parce que c'est la recette de votre mère en fait il n'y a pas de recette d'aioli ouais mais c'est celle qu'elle fait ouais c'est l'hommage tu mets madame madegnan comme ça elle est sur une carte de non mais non collure ça avait un sens parce que j'habite là bas et et moi j'ai une des formations professionnelles c'est dès que je suis dans des endroits jolis je me dis où est ce qu'on pourrait jouer et collure c'est un des plus beaux villages du monde donc et on a fait un des plus beaux festivals de france parce que vous êtes du coin ouais exact et le lieu il est fou collure c'est on peut le dire au sud de perpignan c'est alors l'extrême à la frontière espagnole si tu veux et 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 voilà c'est un des plus jolis coins de pardon et on aime on a mis la scène sur la mer ouais ouais et les humoristes sont sur la mer et le public il a la vue sur la baie de collure j'ai vu le grand du plein j'ai vu la programmation un peu il ya un paquet de mecs difficile d'avoir des nanas non non c'est alors on a essayé d'avoir des nanas le problème des des faits pas même pas un problème c'est que c'est 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 structurel c'est une société nous on est dans une société où quand on était mino quand moi j'étais elle tue elle pique pas la vraie huile d'olive c'est que tu la manges seul tu la mets pas avec d'autres trucs dessus tu la bouffes seul en même temps sur des tomates c'est pas mal non mais ça là tu as vu comme elle est bonne non elle est super et on fait la promo là mais moi quand j'étais mino mon père il me mettait sur la table pour faire des blagues et ma soeur elle joue à la dinette donc tu as toute une génération de nanas à qui on ne permettait pas d'être marrante parce que c'était faire l'intéressante et là tu as une génération de nanas maintenant de femmes qui monte sur scène et tu vas voir que dans 10-15 ans il y aura autant de ça va devenir aussi un boulot de femme quoi bien sûr mais une nana une femme qui qui montait sur scène c'était une fin qui faisait rire c'était bizarre dans une famille c'est le mec qui était mis vas-y fierait la famille ma soeur elle jouait la dinette ouais elle a mené des 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 oeufs au plat en plastique à mon père et mon père fait c'est pas assez cuit et là on partait ouais et moi j'en prenais mais ouais mais c'est une société patriarcale machin c'est comme ça on a hérité de ça et là tu as le résultat et et dans les émissions qu'on fait sur france 2 ou le boulot qu'on fait sur scène avec adharaone au paname on met de plus en plus de ça mais pareil j'ai vu que par exemple les femmes lorsqu'on leur demande vous cherchez quoi chez un homme elles disent qu'ils me fassent rire alors que chez l'on demande à un homme qu'est ce que vous cherchez d'une femme ça arrive très très bas le rire on recherche pas ça parce qu'elles ont déjà tout c'est elles ont toutes non mais elles ont elles ont tout l'intelligence le charme moi une fille marante machin qui en plus me fait des vannes je peux en placer une c'est pour te dire à quel point c'est féminin avec masculin l'humour on a décidé nous les mecs que dessiner une bite sur le front de quelqu'un c'était marrant non mais c'est incroyable un vagin c'est pas marrant mais avec la bite tu peux faire les lunettes et la barbe on s'est accaparé le truc là donc ouais et oui c'est pas une qualité et puis c'est pas une qualité qui a été mise en avant chez encore une fois c'est le c'est le résultat de la société dans laquelle dans laquelle on a grandi bon et c'est en train de changer et tant mieux on le goût de cet aïoli tu vas voir vas-y alors en plus c'est équilibré qu'on repas tu vois tu sais du poisson moi je vois ça il faut pas t'enlever il faut pas te laver les dents faut te les enlever hein après les sardines et les aïoli mais tu as vu comme c'est bon c'est délicieux non mais ça c'est incroyable alors donc c'est inspiré de la recette de votre mère nalioli c'est un plat provençal ma mère elle est d'Aix-en-Provence et quand on parlait avec avec Steph et je lui dis tiens mais il n'y a pas de bon aïoli à paris et en plus c'est heureux c'est un truc d'été c'est végétarien même si tu as du poisson on va dire c'est végétarien je suis sûr que ça peut marcher et en fait il l'a fait ça marche et donc voilà quand je mangeais un bon aïoli je dis pas ma meuf hein parce qu'après quand je rentre et que je sens l'ail ça c'est mais mon collure il y a qui à collure on va voir qui cette année souvenir des potes en fait la olivier de benoît avec qui se font un sécher de ruquer jérémy crêteville qui est un mec incroyable il ya et on fait une soirée d'ouverture de gala avec verino thomas vdb chicandier martin marc-antoine lebré le capucine la nana qui fait du hum la ventre et l'eau qui donc voilà et là dessus il ya holdelaf qui vient faire un concert le spectacle pour enfants chaque année on essaie d'ajouter des nouveaux des nouveaux trucs salut je vannais un peu en disant c'est un on prend une autre dimension on est un humoriste reconnu est-ce que ça peut vieillir un humoriste ça vieillit très mal et c'est ça la question tu deviens rien moi j'ai quand même mais je vois mes premiers spectacles qui passent à la télé je suis mon dieu mais je me choisis des procès mais humoriste en fait c'est compliqué parce que il ya des trucs que tu pourrais pas dire maintenant que tu par exemple quoi mais 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 attention parce que vous risquez le prendre non mais mais attention ça va s'arrêter mais j'imitais la fille adoptive de johnny hallyday qui voit brad pitt angina jolly adopter toutes ses copines et elle c'est johnny hallyday qui arrive dans la rizière donc voilà et j'imite un peu l'accent asiatique maintenant tu peux pas et tant mieux c'est une bonne chose ou pas oui c'est une bonne chose que des fois ça frustre ça frustre pas tu sais notre métier il est compliqué parce que c'est un métier d'équilibriste l'humoriste on n'a on n'a pas de de sûreté dessous et en plus ils ont bouge le fil sans arrêt donc il faut comprendre que on est juste les témoins d'un moment t dans une société donc voilà et il ya plus grave qu'un humoriste qui fait une vanne un peu déplacée au machin on a des hommes politiques qui sont mises en examen et ça choque moins qu'un humoriste qui fait une blague sur j'en sais rien sur des conneries et c'est dingue on a on a un ancien président république qui est condamné pour de la prison ferme on a mis de la justice qui est mis en examen mais ça va tout va bien par contre un humoriste qui fait une mauvaise blague ça t'as pas le droit il y en a qui se vont virer de la télé pour sa texte ouais exactement pas un peu exagéré tout ça est ce qui peut vieillir aussi être passé de mode c'est à dire que mon père il me parle de roland mcdan c'était une star roland et c'est encore une star parce que les gens c'est sorti du parce qu'on est sur les réseaux machin mais je peux te dire tu sais qui c'est qui remplit les scènes actuellement les vende des plus gros vendeurs de billets le chevalier du fiel et les baudins en france c'est ça mais parce qu'on a un problème c'est qu'à paris on considère que paris c'est la france pas la france paris vous remplissez mieux à paris ou moi je me rappelle non je suis pas un public j'ai un public parisien mais moi mon public et surtout en en province en province ouais mais parce que par exemple gadel malet est monté par exemple à un niveau énorme c'était la plus grande star en france ou presque ouais non c'est plus difficile pour lui d'une certaine manière oh non il est bien revenu là attends le mec tu rigoles ou quoi le mec il fait des dômes il fait une tournée machin non 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 c'est toujours la plus grande star on peut être un peu passé de mode aujourd'hui quand on cite des humoristes on en cite d'autres quoi mais non mais parce qu'il a réussi à se renouveler c'est un peu compliqué ce métier c'est pour ça que moi je continue à bosser dans les comédie club pour encore sentir l'air du temps quoi pour pas être has been pour pas vieillir quoi ou on va vieillir là je vais attaquer mon 4e spectacle bon peut-être que les gens ils seront pas au rendez-vous j'en sais rien pourquoi les nouveaux humoristes sont différents selon les dans les comédie club les humains tu as une nouvelle génération instagram dont le but c'est c'est moins de faire un spectacle que de faire des vues sur instagram moi à mon époque c'est à mon époque j'ai dit à mon époque suicide on montait sur scène pour parce qu'on voulait dire quelque chose parce que ça nous tenait à coeur parce qu'il y avait un début un milieu une fin dans un spectacle et quand on voulait défendre une idée défendre un propos défendre des et là j'ai l'impression que la nouvelle génération c'est plutôt défendre le nombre de likes qu'ils ont sur et vite capter une minute de sketch pour pour montrer qu'ils existent sur les réseaux après c'est une vision du métier c'est pas la mienne moi j'ai écrit un spectacle pour dire un truc sinon il n'y a aucun intérêt de monter sur scène et alors ils sont moins forts non ils se rendent moins fort non c'est pas la même vision du taf c'est à dire ils travaillent moins il travaille autant mais le but c'est et moi quand j'ai commencé et pas les réseaux sociaux donc c'est plus je ferai peut-être maintenant la même chose que mais mais c'est vrai que tu ne peux pas occuper les réseaux sociaux maintenant dans le boulot c'est sûr vous y êtes vous sur les réseaux sociaux oui obligé oui oui tu es obligé parce que et d'une tu as envie de montrer ce que tu fais et de deux ça fait partie du taf aussi je suis un peu suivi oui ça va ça commence comment cette histoire histoire d'humoriste ça commence avec des potes qui sont mignons qui ont des impeccables et tard tout est magnifique c'est super bon excellent mange tout parce qu'il n'y a pas de dessert ah ouais ah putain il y a de dessert aussi humoriste et ouais j'ai des potes qui sont mignons qui ont les dernières fringues et qui plaisent aux filles quoi et moi ils faisaient du skate je me rappelle et moi j'étais en btt je l'ai tiré en skate donc je me suis dit il faut muscler il faut que je me démarque de quelque chose quoi tu vois et donc voilà j'ai musclé le fait d'être marrant je me rappelle je regardais aussi des films de louis de funès à la télé mais je voyais mon père mort de rire en radeau de funès et je me disais mais c'est qui ce mec a le pouvoir de faire rire mon père tu sais moi je suis de l'époque où quand ton père arrivait dans une partie de la maison il fallait dans l'autre partie de la maison ta mère arrivait il n'y a pas un paquet là fais pas de bruit tu as l'impression que vous savez parce que c'était le père qui arrivait ah ouais il était comme ça la télécommande c'était ma soeur va changer les chaînes ma soeur s'est levée elle était tu vois donc voilà et je me disais mon père il rigole et j'ai commencé à muscler ce truc là et voilà c'est ça c'est un muscle à être marrant tout le monde l'est un mais d'accord mais au début vous faites pas du tout vous partez pas 18 ans à dire je vais être humain il se fait totalement autre chose non je faisais ouais je fais des études de droit mais je me démerdais pour pour réussir mes examens en juin pour avoir trois mois pour aller à donc déjà à 18 ans vous à 7 ans à 7 ans mes premières scènes j'avais 7 ans à saint godéric au centre aéré je faisais des blagues de toto j'ai les mon père film et ça j'ai revu les films je fais des blagues de toto et c'est là que tu vois que ce que c'est l'amour d'un parent dire que je faisais des blagues je pensais aller j'avais dans ma tête que c'était un succès dans ma tête j'ai vu le film il ya que mon père qui se marrait et les autres parents étaient comme ça sidérés sidérés de tant de nullité ils attendaient que leurs filles ou leurs fils fassent une connerie et mon père était mort de rire et je me dis mais c'est c'est impossible que ce soit marrant c'était pas marrant mais mon père était content parce que c'est son fils et donc là louis de finesse ben ouais là je sais que là je fais ouais et donc voilà et maintenant mon père c'est mon premier fan vous êtes naturellement drôle si vous faites rire des fois vous même n'avez ce que vous dites à l'acheter là je suis bon lâcher là je fais drôle il ya un plaisir c'est quand tu quand tu as une idée et que tu trouves la blague tu vas bien avec le propos et que ça marche tu as un peu de fierté de ça ouais mais bon c'est que des blagues c'est important pour les gens tu crois voir il paie oui oui on a on a beaucoup exagéré le métier d'humoriste on est juste là pour changer les idées aux gens pas pour faire avancer la société à quel moment vous vous dites allez j'arrête non non je veux pas être avocat c'est ça ouais je t'avais ça c'est imposé en fait c'est à dire je suis monté à paris quand vous dites monté à paris vous étiez à perpignan c'est oui bah tu sais nous le nord c'est narbonne donc oui mais monter à paris au delà de la symbolique au delà du nord sud c'est une symbolique oui donc je monte à paris quand je m'accorde une année sabbatique quand d'autres font le tour du monde moi je je veux monter sur scène je veux essayer d'être et puis c'était prévu que je redescende et tout et puis j'ai de la chance j'étais engagé d'un gars une fille ah oui je connaissais jean du jardin qui m'a pistonné un peu et et j'ai été comédien voix d'un gars une fille ça m'a permis de payer mon loyer oui c'était vous ouais c'était toutes les voix le chauffeur de taxi et le curé qui les a mariais toutes les voeufs à part jeanmi vous faisiez juste la voie ou vous voyez quand même vous voyez où on est on voyait l'épaule oui on voyait mes épaules moi au dos ma nuque tout ouais mais c'était moi qui faisait toutes les voeufs à part il y a arsène mosca qui faisait le meilleur pote jeanmi mais moi tous les rôles le curé le 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 mec au ski le truc c'est moi et là ils rediffusent je crois sur énergie 12 je me reviens moi je regarde de temps en temps c'est pas sympa mais regarde tu verras ma gueule et tu verras tu te diras mais c'est sa voix oui parce qu'en plus votre voix par exemple c'est Mathieu Madénien certains disent bon pas beaucoup c'est qui déjà et nous est ce qui a un accent ah oui ok ah ouais Bosseau non Madénien 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 c'est vrai qu'il y a Bosseau dans le même genre attends il y a ma meuf qui m'écrit qu'est ce qu'elle dit ah 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 tiens toi droit tu piaques alors voilà ça veut dire quoi tu piaques parce que ma meuf elle déteste les bruits de bouche ah donc la mienne aussi mais et là apparemment elle m'a écrit tu piaques c'est à dire piaquer comme ça tu vois là et là elle m'a dit tiens toi droit donc voilà on se redresse voilà on se tient et apparemment on fait du bruit quand on bouffe oui bah en même temps sache le justement là on profite mais tu as déjà vu des gens qui moi les gens qui font pas de bruit en bouffant ils sont un peu angoissants mais tu profites ou pas oui presque je veux pas que ça touche moi il faut que ça s'entende à l'autre bout de Paris tu sais aucun intérêt de bien manger à quel moment vous vous dites ça y est là ça marche là je vais pouvoir faire mon job j'imagine qu'il y a toujours une incertitude non vous dites ok ça y est je suis humoriste quand des gens payent quand des gens payent alors là tu fais oh non du dieu jamais compris comment on pouvait payer pour voir un humoriste alors pour me voir moi déjà je trouve ça étrange mais mais je trouve que c'est vrai vous le faisiez ouais mais c'est ça dingue de toi tu vas avoir des spectacles humoristes ouais bien sûr c'est marrant ça non mais je sais pas moi je je moi j'ai des mais j'ai de se dire bon ah j'ai envie de rire je vais payer quelqu'un pour faire rire ma meuf et moi non mais non mais la démarche est bizarre ça c'est vrai et c'est pas cela pété de dire alors que la mienne dit tiens j'ai envie d'aller voir un humoriste quoi tu t'as dit quoi t'as ça à la maison donc tu profites on va aller voir d'autres gens tu peux pas payer 30 balles pour aller voir un mec qui fait mon métier mais mais c'est comme le fait de l'inspiration quand même quand vous êtes jeune vous dites ah oui je l'adore Dupontel ah ouais ah c'était Dupontel bon quand j'ai vu Dupontel en fait il s'est servi de la scène pour faire ses films mais Dupontel quand je l'ai vu à carnaval l'émission de patrick sébastien quand il faisait rambeau je me suis dit ça je veux faire ce métier c'est ça que je veux faire être libre comme ce mec fait alors lui la liberté il s'est acheté en plus sur ses films et d'ailleurs tu vois que c'est devenu c'est que quand tu vois un film tu peux dire c'est du Dupontel oui tu le reconnais ça ressemble un peu à Dugondrie un peu cette atmosphère là comme ça c'était quoi le dernier film Adieu les cons ouais Adieu les cons avec Elfira et toi et je finis je finis vas-y à Stromand merci beaucoup il y a Drucker c'est un délice est-ce que le moment Drucker c'est là il y a une étape du jour au lendemain tu peux même pas t'imaginer là tu passes de la parce que Drucker il vous a du 1 c'est à dire c'est lui qui appelle j'étais à la radio chez Morandini sur Europe 1 je faisais des chroniques pas terribles sur la télé bref c'était mes débuts et je regrette rien j'assume tout et un jour j'ai deux mois après Drucker qui m'appelle je crois que c'est une blague au débat et il me dit viens me voir dans mon bureau vendredi et le mercredi j'enregistre dimanche et du jour au lendemain et du jour au lendemain tu te retrouves dix personnes dans ta salle à quatre mois complets parce qu'à l'époque il y avait beaucoup moins de chaîne c'est diffusé à 19h c'était incroyable il m'a oui ce métier en fait il y a 80% de boulot 5% et de rencontres et 10% de talent mais pas plus c'est du boulot et des rencontres surtout du boulot mais j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment ce monsieur peut faire faire une carrière en fait d'une certaine manière il y aurait non mais vous auriez peut-être fait différemment non je n'aurais pas été en train de discuter avec toi ah oui c'est point l'orangéra quand tout le cheval du fiel il les a relancés romanoff les relancés ben je dis moi olivier de benoît ouais 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 il y en a plein sa mère je sens toutes les gens que tu rencontres dans la vie s'ils n'avaient pas été là je serais pas là mais lui oui il fait partie des cinq personnes dans ma vie qui ont changé la mienne vous avez toujours des contacts oui bien sûr il va mieux là j'ai vu les vidéos il est marrant même à l'âge qu'il a il provoque encore et il est là il fait ça son retour j'enregistre le 28 août son retour sur France 2 sur France 3 ouais c'est ça fin août ouais fin août ouais c'est génial c'est ce qui m'a la meilleure leçon qu'il m'est donnée c'est il faut durer on regarde pas devant on regarde pas derrière on regarde pas à côté fais ton chemin dur voilà j'ai fait mon quatrième spectacle c'est vous qui écrivez tous vos textes ? t'es malade ou quoi ? non ah non mais ça c'est un intérêt parce qu'il y a une mythologie autour de ça je pense que les gens savent pas forcément comment ça marche non mais moi je remercie toujours mes auteurs dès que je peux placer que j'ai des auteurs que ce soit à la radio ou à la télé j'ai des auteurs sur le spectacle je suis avec Kader Aoun mais parce que sinon au bout de 6 mois t'as fait toutes tes blagues si t'as personne pour te remettre en cause sans arrêt oui mais à partir de combien enfin le premier spectacle on a pas d'auteur enfin ou les premières vannes on a pas d'auteur ça veut dire ouais non parce que t'as besoin de puis les spectacles j'ai bossé avec Kader Aoun donc qui a fait les spectacles qui ont le même marché de Jamel Debbouze donc tu te retrouves avec quelqu'un quand même qui sait écrire et qui sait te guider artistiquement et ensuite toutes les chroniques c'est d'autres compagnons de route que j'appelle dès que j'ai besoin d'aide c'est un sport d'équipe et à partir de quand un jour on vous dit allez là je vais prendre des auteurs parce que j'arrive plus c'est encore des rencontres j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un enfin je sais pas les premières chroniques les premières scènes au panneur les spectacles c'est on est deux et sur les chroniques chez Drucker on était deux trois et des gars il y avait Stéphane Ribeiro, Johan Zawi et les mecs ont fait leur chemin et Johan Zawi il écrit pour En Famille sur M6 maintenant et même maintenant quand je suis sur RTL des fois quand j'ai des trous quand j'ai un sujet mais j'ai pas les blagues je contacte mes potes auteurs et je les paye parce que c'est du taf et il faut avoir l'humilité pour se dire qu'on a pas toutes les solutions parce que c'est normal quelqu'un qui te dit qu'il écrit tout lui-même mais c'est intéressant je suis pas sûr que beaucoup le disent moi je te le dis et c'est une fierté et je trouve que c'est une qualité c'est pas un défaut d'avoir des auteurs au moins parce que parce que parce que enfin moi en tout cas alors il y a des gens beaucoup plus doués que moi sûrement qui peuvent faire une carrière pendant 10 ans 15 ans sans avoir d'auteur mais mais et pourquoi ces types là eux ne passent pas le cap ne deviennent pas des vedettes ou en tout cas des personnalités parce qu'il faut recommencer à zéro sans arrêt moi mon premier spectacle tous mes spectacles j'ai là je finis un spectacle qui s'appelle un spectacle familial le prochain qui arrive je l'ai bossé dans des bars vannes par vannes, minutes par minutes et c'est ceux qui, les auteurs qui vous aident ils sont pas montés sur scène, ils ont peur c'est un autre métier, non, ils ont pas envie ah oui ils ont pas envie ils ont pas envie, c'est des gros lâches non mais c'est des mecs qui sont chez eux tu leur dis, je sais pas, j'ai un exemple précis vas-y, tiens, il y a Marine Chapa qui est sur Playboy qu'est-ce qu'on raconte les gars là-dessus ? alors moi je leur dis, tiens, j'ai envie de dire tout le monde la critique, vas-y, si on la défendait vas-y, amusons-nous, défendons Marine Chapa et chacun, et on discute en FaceTime et ah ah, c'est marrant, c'est marrant et je dis, ah non, on peut pas dire ça et à la fin j'ai un truc et j'ai fait un passage il y a des fois, vous passez, vous partez à RTL le matin et vous dites, elle est pas bonne ma chronique mais de toute façon, je n'ai que ça ouais, tu doutes sans arrêt un petit peu mais t'as appris avec le taf à te dire c'est pas si grave en fait de pas être marrant t'as le droit de pas être marrant c'est pas grave, au pire quoi, tu prends un bide t'as l'air con devant un million de personnes qui t'écoutent à RTL, genre putain, qu'est-ce qui n'est pas marrant madénière 5 minutes après, j'ai oublié par contre toi, t'as pas oublié ça te reste toute la journée putain, pourquoi j'ai pas été marrant il y a un moment, alors c'était un peu sordide cette affaire vous avez été épinglé par les copies comics ouais, ouais, ouais enfin, pour rappeler aux gens qui nous regardent ce que c'était c'était des justiciers ouais, justiciers machin qui sur internet expliquez que certains humoristes plagiaient d'autres types eh bien, alors moi ça m'a fait marrer parce que j'ai eu parce que les montages sont assez intelligemment faits pour que t'es, moi j'avais copié 4 personnes une femme des années 80 sans faire exprès, apparemment on avait eu la même truc et 3 autres personnes je vous invite à aller voir qui, je vais pas dire les noms qui avaient fait mes premières parties et en découvrant ça, je les ai appelés en me disant putain, t'es vraiment un enfoiré ah, parce que vous savez qui c'est ? ben en fait, ben oui, c'est des potes enfin c'est des potes, c'est des mecs quand je revoyais le montage, j'ai dit lui, il a fait un peu rapatier j'ai appelé, je viens tu m'as piqué des potes ah donc c'est eux ? ben bien sûr parce qu'il y a un truc qui est facile à vérifier parce que j'ai dit à un journaliste toi t'es pas journaliste ah, vous avez appelé un copy comics vous avez appelé les potes, enfin les mecs qui étaient un copy comics qui fait sa vie vous savez qui c'est ou pas ? non, et je m'en fous parce que je vais dire un truc mais ça vous a énervé ? j'ai écrit dans Charlie Hebdo après les attentats en mettant Mathieu Madeignan d'accord ? tu tapais Mathieu Madeignan après les attentats tu savais où je jouais je dis pas que je suis courageux mais je vais pas parler à quelqu'un qui se cache derrière un pseudo je vais dire c'est pas mon problème mais par contre ce qui m'a fait marrer c'est que quand un journaliste est venu me faire chier avec ça copy comics tout ça je lui dis vous êtes journaliste ? ouais vous avez votre carte de presse ? ouais ouais donc je pense que avant de vous poser la question vous avez vérifié juste le dépôt des textes ? c'est à dire ? parce que tous les textes vous les déposez ? ben c'est obligé donc je lui dis voilà là soit disant une minute que j'ai volé à quelqu'un vous avez regardé quand je l'ai déposé et quand cette personne a déposé ? et s'il a déposé ? euh non et vous venez me dire me sous-entendre que je suis un rouleur de blague ? et si vous vous êtes renseigné vous vous rendez compte que ces mecs faisaient ma première partie ? il y a eu une sorte d'angoisse dans le milieu de l'humour ou pas ? à cette période-là ? c'est Gad qui a répondu de la meilleure des façons il a dit oui il y a des textes que j'ai pris le gars ils ont fait deux copies comics sur lui ça fait dix minutes dix minutes allez vas-y t'as piqué dix minutes de blague il a fait combien de spectacles ? allez quatre, cinq spectacles il a fait des films il a fait des séries et le mec je m'en fous de Gad on n'est pas spécialement potes et moi il n'y a pas de souci mais de manière objective tu fais chier un mec dix minutes ? ok maintenant regarde le nombre d'émissions avec des late shows avec une tasse regarde le nombre de remakes de films français qui prennent non mais... je suis sûr que vous avez les mêmes blagues que certains potes j'ai pensé j'ai écouté une interview de Coluche récemment il dit ouais je m'inspire des autres ouais je m'inspire des autres ouais ouais je prends des trucs chez les autres ouais ils faisaient des repas et ils prenaient des blagues mais c'est du matériel les américains ils appellent ça du matériel et moi quand on vient me parler de mon copie comique oui mais alors vous dites mon copie comique c'est quand même c'est qu'il y a eu un moment un truc ça qui a eu son... il y a eu une espèce de truc un truc marrant encore une fois c'est... ça a été que tu piques des blagues moi je te dis Gad il a donné la meilleure des réponses il est revenu il a recommencé à zéro il a fait un film qui a cartonné il a fait un spectacle qui a cartonné moi venez me voir vous prenez une blague vas-y je fais des chroniques radio je vais faire mon quatrième spectacle et le mec il fait deux montages il se rend même pas compte que... je suis sûr que vous avez cherché il y a eu un truc pour skisser ces gens il y a eu des rumeurs sur certaines personnes ouais il y a eu des rumeurs mais bon tu sais après... tu sais... je pense qu'il a dû y avoir un agacement chez les humoristes c'est-à-dire... ah peut-être s'il y a des gens ont des choses à se reprocher ou pas d'ailleurs mais... tu sais quand tu fais ton boulot c'est un peu sordide pas... écoute moi je répondais toujours à ma manière venez voir comment je fais mon spectacle venez voir comme c'est dur venez voir comme je me prends la tête tous les soirs devant des publics différents à prendre des bides des bides des bides qui se transforment en sourire en rire en machin comme c'est compliqué parce qu'il faut... et me saoulez pas avec... deux... trois personnes en plus ils ont pris mes... ils m'ont copié mais ils ont pris des blagues qui étaient nulles ouais c'est vrai parce que j'ai regardé la vidéo elle est pas terrible putain ! je leur ai dit prenez des bonnes blagues prenez des bonnes blagues piquez moi des bonnes blagues pas des blagues sur le pipi je m'en fous merde ! on va croire que c'est ça ma déniant ! on y va ? on continue la soirée ? ouais on va où ? euh... je vous emmène quelque part j'ai... alors attends ça c'est l'huile d'olive parce que... je peux te prendre celle-là ? bon bonsoir salut bonsoir je te prends ça quand c'est qu'on se voit bientôt ? quand tu veux donc allez chez au louis et au cellier on mange bien on mange bien et toi allez tu sais pas me faire plaisir attends je prends mon sac ? très très bon on vous doit combien ? j'arrive par hasard c'est pas monsieur c'est vrai ? c'est gentil ah oui avec Mathieu on parle pas d'arbre c'est cool as-tu connais mon ton ? non ? ben non je connais même pas mais vraiment je suis respect comme on dit ah c'est gentil il a pris des gens quand même il faut que tu me présentes sérieux ? non mais je ne l'ai jamais vu mais on ne l'ai jamais vu ? non mais il peut être rencontré ah d'accord cool mais c'est tranquille si monsieur arrive mais je fais mon nouveau spectacle bientôt je vous invite avec plaisir avec grand plaisir ok cool c'est gentil merci c'est pas gentil c'est sincère je serais resté mais il faut qu'il y ait ouais ouais on doit aller je ne sais pas où merci Stéphane c'était délicieux ce petit aïoli au revoir t'as du dentifrice avec ? mon dieu l'autre carrosse est avancée oh la classe bonjour monsieur bonjour est-ce qu'on peut baisser ce siège là ? pour passer derrière ? parfait ouais on va se mettre c'est pas grave on va se mettre à deux derrière genre c'est tout à fait naturel parfait d'avoir une taxi qui t'attends les gars merci beaucoup on va où ? on va dans un coin j'imagine ? je me mets où ? derrière derrière avec moi ok attends je mets ça là comme ça Sylvain il va pouvoir se mettre devant allez Sylvain Sylvain hop on va redresser un peu le siège juste un instant comme ça Sylvain il peut passer après on le rebaisse hop allons passer parfait le siège bébé bientôt hein ? oh la la ah il y a le siège bébé et tout vous avez prévu c'est génial ouais au cas où c'est bien c'est bien il n'y en a pas partout de siège bébé dans les trucs mais on a des commandes siège bébé ah mais oui tu peux tu peux commander sur les applis c'est ça ? ou sur les euh ouais si vous avez un bébé vous voyagez avec vous commandez de la G7 ils ont euh ils ont ça c'est de la pub merci autre histoire qui vous est arrivée je vais faire ça ou bien ? ah oui pourquoi pas ouais ouais c'est cool merci beaucoup parfait qu'est-ce qui vous est arrivé à France Télévisions ? c'est à dire ? avec qui ? avec Thomas VDB ? ouais mais rien ils ont dit qu'il y avait du euh du euh comment ça s'appelle ? une espèce de censure parce qu'un sketch n'est pas passé mais en fait vous avez été censuré par France Télévisions parce que ça ça fait les gros titres c'est pas vrai c'est pas vrai ah bon je l'ai dit en plus c'est Delphine Erdott la patronne de France Télévisions il y a quelqu'un qui est une copine maintenant ah d'accord c'est pas vrai et on a mangé deux trois fois ici c'est pas vrai elle vient pour couper avec elle me fait je l'appelle Delphine tu veux manger ? hop elle vient et on bouffe là cette histoire nous a alors je veux savoir l'histoire vous faites une chronique avec Thomas VDB sur une émission Actuality qui marche pas trop ouais qui marche pas trop qui était pas mal d'ailleurs et l'émission se termine et là France 2 veut nous récupérer veut nous garder et je sais pas on a rendez-vous avec la direction enfin je sais plus qui c'était à l'époque numéro 2 ou 3 bref on venait dans les bureaux avec Thomas VDB en disant que c'est merdier et le mec il me dit bon vous avez aimé une cravate ? oui mais moi tu m'avais aimé une cravate t'es malade et là on se dit le gars nous dit pour qu'est-ce que vous voulez ? et moi j'ai eu au bluff all-in je fais je veux le 20h le 20h30 en face de Canteloup sur France 2 le mec il dit ok ah oui là on sort on se dit putain là on se dit où est-ce qu'on va vivre ? alors attends j'ai acheté un château ou ça ? on se dit mais attends mais c'est incroyable on allait passer de 500 000 personnes même pas à 3 millions 3-4 millions de conneries de débiles à la maison oui parce que c'est vrai que vous filmiez en on était comme ça là c'était n'importe quoi c'était bref et arrive le lundi on fait la première chronique on fait la météo qui doit nous annoncer tout ça et le soir la chronique n'est pas diffusée ah donc vous êtes dans la météo ? oui la météo du midi la météo et la chronique n'est pas diffusée je fais putain et en fait on apprend que Delphine Ernotte n'était pas au courant de ce truc là et a trouvé alors c'était pendant les présidentielles tout ça et elle a dit et elle a dit juste elle a dit juste on ne le diffuse pas il n'y avait aucun contrôle sur les textes tu fais pas ça sur le service public enfin je veux dire quand tu es dans une émission un peu planquée mais là on écrivait avec des auteurs d'ailleurs parce qu'il aurait fallu que ce soit validé je pense qu'il y avait un truc et là et puis peut-être qu'on ne la faisait pas marrer et elle a le droit oui mais elle n'était pas au courant donc les gens ont dit censure bah non elle a le droit de ne pas aimer c'est tout c'est tout ce qui s'est passé et elle a fait un tweet en disant messieurs vous ne faites pas rire oui alors ça c'était un peu elle aurait peut-être pas dû et nous le soir je me rappelle on est déprimés alors Thomas il habite en face de chez moi on est déprimés moi je suis là j'avais dit à tout le monde qu'on passait je reçois des coups de fil je vois plein de journalistes mes journalistes Twitter on est en top tendance tu fais ça quand t'es mort mais pas quand t'es et Tom me dit Matt viens à la maison on va boire du vin et là mon vieux vous êtes un peu déprimés quand même est-ce que tu as vu la vidéo sur Youtube ? non tu l'as pas vu cette vidéo ? non vous de tous les deux ? mais tu l'as pas vu ah mais vous répondez en vidéo ? oui oui moi je suis pété l'autre il roule des pétards derrière et on la met la vidéo mais on sait pas on se dit le lendemain je me réveille j'ai une tête comme ça je vois mais combien de coups de fil en absence et là tout le monde oh la la Mathieu Madanière et Tom va répondre à des fil en absence non c'est deux types un peu tristes qui étaient bourrés et qui ont fait des cons sur les réseaux et c'est ça qui s'est passé et ensuite on a décidé France 2 voulait qu'on reste mais peut-être pas à cette heure-ci tout ça et puis après on est allé sur M6 le groupe M6 et voilà mais c'était un faux point encore une fois c'est monté en et comment ça s'est réglé cette affaire avec Delphine Ernaut ? à quel moment vous êtes redevenu copain ? euh je me rappelle c'est son Muriel Attal sa conseillère que je connaissais qui m'appelle pour me dire voilà Mathieu bon ça s'est un peu calmé est-ce que ça te dirait de bouffer avec Delphine ? je jouais très bien et avec Thomas un jour on s'est retrouvé dans une brasserie avec Delphine Ernaut tous les trois et on a rigolé de ça et on a dit voilà écoutez pas de problème et nous on a toujours on a jamais dit qu'il y avait censure trouve moi un truc où vous dire oh on a été censurés on est la liberté d'expression non quoi de quoi non on est deux crétins à la maison et on nous a mis une caméra les gens font ce qu'ils veulent s'ils veulent pas nous diffuser ou arrêter l'émission on a pas de c'est pas un acquis quoi et donc voilà et depuis Delphine Ernaut on s'appelle on s'est écrit et puis voilà c'est cool et avec Thomas VDV vous allez rebosser ensemble à la télé ? le problème c'est que Tom avant on avait chacun nos carrières solo on n'était pas un duo en fait on était deux potes ils vivaient en face de chez moi et ils venaient boire le café en début d'après-midi et des fois on mettait notre téléphone et on faisait le con et on mettait ça sur Youtube et Stéphane Ribeiro qui bossait sur France 2 à l'époque dans cette émission nous dit putain les gars il y a peut-être moyen que vos vidéos on les fasse on fasse une petite pastille et c'est comme ça que ça arrivait et ensuite Tom il avait son vous étiez plus connu que lui à ce moment-là lui il a explosé après d'une certaine manière et il est devenu une vedette de l'humour mais avant ça il était moins connu que vous il était un peu moins connu ouais 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 il était un peu moins connu mais aussi talentueux enfin selon les préférences bien sûr et c'est vrai que les pastilles lui ont permis d'être exposé encore plus et puis ensuite il est arrivé avec un spectacle de stand-up qui cartonne qui cartonnait et là un nouveau qui cartonne donc il a surfé là-dessus et c'est cool et ce duo il se refait ou pas ? pourquoi pas en discuter maintenant c'était... ça serait bien de faire un film avec Tom c'est vrai que... et des fois je te dis des fois je regarde les bêtisiers on a une page encore... allez voir la page c'est les messages de Mathieu et Thomas et tu allais des bêtisiers je me dis mais c'était... qu'est-ce qu'on s'est marrés et on était payés pour ça c'est quand même bien ce métier c'est pour ça que tous les humoristes qui te disent non je suis dépressif ça va mal arrête je sais combien tu gagnes je sais à quelle heure tu te lèves le matin c'est ça c'est pas un vrai métier qu'on fait bon ça s'arrête aussi sur... j'ai l'impression que j'annonce que des mauvaises nouvelles à chaque fois vous avez des moments où vous faites virer de partout en fait ouais mais c'est pas... on n'est pas viré ils arrêtent la chronique on était plusieurs humoristes tous les mardis à 7h20 ils arrêtent écoute encore une fois c'est un métier ça s'appelle intermittent du spectacle c'est à dire que et des fois t'as beaucoup de haut des fois t'as des bas des fois ça redescend des fois c'est la vie c'est comme ça on a fait ce métier pour ça aussi donc ils arrêtent la chronique ça m'a fait faire de la radio ça faisait longtemps que je l'avais pas fait je me levais à 5h le mardi j'étais éclaté écoute je me suis éclaté pendant un an ouais et pourquoi ils arrêtent ? parce que... alors d'une manière totalement transparente je pense qu'ils pensaient que ça marcherait mieux au niveau audience en mettant des humoristes connus plus ou moins connus tous les jours à 7h20 et en fait la courbe elle a pas dû augmenter et ils se sont dit allez voilà on arrête et ils ont le droit parce qu'on reste des... il n'y a pas d'acquis dans ce métier faut pas s'accrocher quand... il y aura d'autres trucs l'année dernière à la même époque écoute bien bon là j'ai plus de boulot non mais... parce qu'aussi je suis en préparation de spectacle oui mais l'année dernière à la même époque oui voilà déjà ça c'est pas ouf ouais si on s'en fout de RTL finalement on s'en fout du reste qu'est-ce qu'on s'en fout honnêtement on a mangé de l'aïoli on pue de la gueule ouais c'est vrai d'ailleurs on va être papa écartez-vous tu sais que je sens là putain de merde je sais que je vais faire défoncer un ancran on va trouver un chewing gum en cours de route mais l'année dernière à la même époque j'apprenais que RTL me proposait de bosser que j'avais un film avec Danny Moon un film avec Olivier Marchal de Philippe Guillard tu te rends compte ? c'est comme ça ce métier ton téléphone peut sonner il peut se passer des trucs géniaux et des trucs un peu moins marrants bon voilà c'est pas grave parce que là je vois aussi sur France Inter j'ai suivi l'histoire avec Vanden Hacker et sa bande humoriste on se demande est-ce qu'il y a un sale temps là pour les humoristes en ce moment à la radio est-ce qu'on les écarte ? est-ce que tu crois vraiment que Macron a appelé France Inter pour virer Charline et son équipe ? je sais pas je connais pas les dessous de l'histoire je connais j'écoute pas trop l'émission mais encore une fois je veux dire est-ce qu'il faut est-ce que c'est un dû bon alors c'est vrai qu'il faisait beaucoup d'audience alors peut-être qu'ils sont un peu dégoûtés je me mets à leur place aussi mais ça permet de se réinventer aussi de toute façon je veux dire quand t'as pas le pouvoir sur les décisions que prennent les autres faut savoir se réinventer soi-même oh putain c'est beau ce que je viens de dire même moi j'ai pas compris la phrase t'as compris ce que j'ai dit ? parce que j'ai vu que tu t'es dit il m'emmerde avec ses trucs et il part en live j'ai lâché l'affaire en bout de j'ai dit quand tu peux pas agir oh putain faut savoir se réinventer soi-même tu me le mettra en on sort ? ouais c'est important non mais y'a pas une forme de paranoïa des humoristes je suis un peu persécuté on veut me faire non ? connerie oui 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 on veut me faire taire on veut machin qu'est-ce que c'est ? ils s'est dans à foutre honnêtement de savoir que mais non y'a pas de paranoïa en fait la paranoïa elle est dans le fait dans l'ego dans le fait que l'ego il est touché de me dire pourquoi je suis viré ? ben t'es viré parce que c'est comme ça Et encore, comme je t'ai dit, c'est un métier où on se marre, on gagne bien notre vie, on se lève tard. Donc ça va, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une fin. Nous, les humoristes, on peut faire trembler la République. Il y a de ça, quand même, j'ai l'impression. Écoute bien, je le dis, ça va. Est-ce que les humoristes ont un peu le boulard de ce point de vue-là ? Oui, ils ont le boulard. Et surtout, les humoristes ne servent strictement à rien. Les humoristes, tu sais, il y a des mecs qui se donnent des missions. Je vais dire un truc. Les meilleurs humoristes sont américains. Les meilleures séries télé sont américaines, les humoristes. Les meilleurs auteurs sont américains. Les meilleurs let's show sont américains. Ils ont eu Trump. À quoi on sert ? À rien. Ils ont eu Trump. C'est les mecs les plus marrants. Ils ont eu Trump. Donc, arrêtez de nous faire croire que les humoristes, on sert à quelque chose. Le seul truc auquel on sert, c'est bien de passer sur les pavés. Je te vois que tu galères comme un con à tenir. Tu es dégoûté. Tu n'as pas eu de vin, tu n'as pas eu d'aioli. Tu es comme un con. On peut essayer de montrer peut-être, Sylvain. On passe devant la pyramide du Louvre. On est chanceux quand même. Vous me dites que vous n'aimez pas trop la vie. Elle va être détruite parce qu'elle n'est pas aux normes. C'est quoi cette histoire ? Elle d'aube, c'est des conneries. Oui, mais attention, elle a l'air des fake news. Oui, tu as raison. Donc, oui, oui. Je pense que la seule utilité qu'on a, c'est faire rire des gens pendant une heure. Essayer de faire rire des gens pendant une heure. Il y a une forme de mythe depuis Coluche. L'humoriste, il peut faire bouger les choses comme ça. Est-ce qu'après ça, après lui, est-ce que ça existait avant et après ? Est-ce que lui a vraiment fait changer aussi d'ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une légende autour de lui ? Si, peut-être d'ailleurs. Les restos du cœur, les trucs comme ça. Il a mis de la pression pour ne pas qu'il se présente. Mais Coluche de nos jours, la moitié de ses sketchs, ils ne peuvent pas passer. C'est vrai ? Le CRS arabe, je ne l'ai pas violé. Violé, c'est quand on ne veut pas. Moi, je voulais. Fais-le maintenant, ça. Non, mais il a dit, c'est ça, c'est un sketch. Mais dis-le maintenant, ça. Est-ce que c'est dommage ? Est-ce que c'est dommage ou pas ? Non, parce que le côté woke, c'est quand même... Il y a certaines personnes qui ont essayé de le détourner en disant que ce n'était pas bien. Mais il y a quand même un côté incroyable. C'est éveillé, c'est amélioré, c'est quand même bien. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça vous bride ? Est-ce que des fois, vous vous dites, cette blague-là, quand même, franchement... Mais si tu fais cette blague et tu fais, franchement, mais que tu l'assumes et qu'il y a un fond et que... Ben ouais, vas-y. Le plus important quand tu es humoriste, c'est d'être marrant et d'assumer le propos que tu as dit. On vit dans un pays où on peut dire quand même pas mal de choses. D'ailleurs, on a cette discussion-là. Je ne pense pas qu'un Arabie Saoudite ou un Turquie, ils peuvent se dire... Alors, les limites de l'humour. C'est vrai, on dit, les humoristes, vous me dites, ils n'ont pas de poids et on en rigole un peu. Mais je crois que dans les pays totalitaires, la première chose qu'on sucre, c'est ça. C'est les humoristes. Ben oui, c'est parce que les humoristes, c'est le fou du roi. Ça permet de rire de choses dont il ne faut pas rire. Donc, quand tu coupes le truc, ben vas-y, on accepte tout. Est-ce que de nos jours, on vit quand même dans un pays où la loi, elle est assez large ? Et ensuite, il y a des humoristes aussi qui s'amusent à être sur la bande d'arrêt d'urgence juste parce qu'on parle d'eux, quoi, tu vois ? C'est-à-dire ? Ben, vas-y, je vais parler des... Moi, je sais qu'il y a des sujets... Quand tu ne maîtrises pas le sujet, il faut faire attention. C'est toujours pareil, quoi, tu vois ? J'ai pas d'idée là, mais... Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous vous auto-censurez un peu. Vous dites, ça, je ne peux pas... Non, ça, je n'y vais pas parce que je ne connais pas bien, parce que qui je suis pour parler de ça ? Ah non, pas du tout, pas du tout. Parce que si tu ne connais pas bien, c'est la seule limite. Renseigne-toi avant d'en parler. Mais sinon, tu vois, je ne pense pas... Je pense à... On peut critiquer ma petite carrière, mais j'ai dit des trucs quand même. Ça va, quoi. Je ne me suis jamais auto-censuré. Et on ne m'a jamais auto-censuré. On ne m'a jamais censuré, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt cool. Mais non, non, je ne me bride pas. Je veux juste que si jamais on me sort une blague dans un débat, je ne suis pas comme un con en disant, ah oui, c'est vrai que c'est un peu con. Parce que je n'étais pas au courant de... Maintenant, quand j'aborde des sujets, je sais de quoi je parle. Au moins, et puis avoir un avis là-dessus. C'est juste ça. On parle un peu de politique. Il y a quelques années, vous avez insulté le FN et les électeurs de la FN. Parce qu'encore une fois, le spectacle vivant, ça doit se vivre en live. Et il n'y a rien de plus moche qu'un spectacle à la télé. Et j'avais fait cette vanne que je faisais au Point Virgule à l'époque, où j'éteignais la salle et je disais qui vote FN. Et je disais une insulte dans le noir. Et c'était là que c'était marrant. Et là, je l'ai sorti. C'était le début de ma carrière. Et c'était... Oui, je pensais être... Non, ce n'était pas marrant. Quand je le revois là, je me dis... Ah oui, ce n'est pas marrant. Et quand tu vas loin comme ça, ou pas loin d'ailleurs, mais la condition, ce n'est quoi non, quand tu te dis humoriste, c'est d'être marrant. Et là, j'ai raté la cible. À ce moment-là, vous insultez le FN et vous insultez les électeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, les choses ont changé ? OK, mon avis sur les personnalités, la présidente, les dirigeants, mais insulter les gens qui votent, c'est peut-être différent. Tu sais, je parlais de la... Alors, c'est un moyen d'en parler de manière un peu plus... Comme ça. C'est... Quand je parlais... D'ailleurs, c'est un excès du nouveau spectacle. Je parle de la dédiabolisation du Front National. Et je dis ça, je dis c'est marrant parce qu'on parle de dédiabolisation comme si c'était normal. Et je dis c'est marrant parce que si ce mot, tu l'utilises dans un autre contexte, tu t'y craies un petit peu. Si je te dis, si un agent immobilier te fait visiter un appartement et te dit, on a dédiabolisé toutes les pièces, je ne pense pas que tu prennes l'appartement. Tu te dis, attends, il y avait le diable partout. Maintenant, il n'y a plus le diable. C'est bon, la nuit, il pouvait dormir, mais il y avait le diable partout. On a dédiabolisé tout. C'est marrant. Et donc, c'est un moyen d'en parler. Mais voilà, quoi. Ça n'a rien à voir dans les autres anecdotes. Il y a une anecdote que vous répétez souvent, vous la racontez souvent. Je crois que d'ailleurs, c'est dans un de vos spectacles, chez Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde, avec Joe Estar. Oui, c'est vrai. C'est dans le dernier spectacle que je raconte qu'il y a un magicien qui fait un espèce... On a chaud, il fait chaud. Non, moi j'ai chaud. Ici ? Oui. Je croyais que ça devenait un début de porno gay. Il fait chaud, non, Mathieu ? Oui, non, mais j'ai la goutte, là, ça y est. Non, mais je sais qu'on n'est pas loin d'arriver. On arrive, on va au point-virgule. Exactement. Ah, mais je rencontre... Oh, pétard ! Je t'en raconterai au point-virgule, l'histoire. Cette rue, c'était là où j'ai commencé. Et je remontais la rue et je me disais, dites-moi qu'elle va dire que c'est complet, qu'il y aura 80 personnes et tout. Putain. C'était à l'époque où, quand tu étais au point-virgule, il n'y avait pas trop de spectacles à l'époque. Il y avait quatre, il y avait six spectacles. Moi, je jouais à l'époque au point-virgule. Je jouais pour te dire le niveau du point-virgule, enfin le niveau. à 19h, il y avait Gaspard Proust, 20h30, il y avait moi et 22h, Alex Nutz. Oui. Wow. Tu te dis, putain. C'est marrant. Gaspard Proust, lui, il est sur la bande d'arrêt d'urgence, par exemple ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il assume ce qu'il dit et il a l'intelligence. En fait, il a l'intelligence de son humour. Je pense que c'est ça. Après, tu rigoles, ça te fait rire ou pas. Mais après, tu vas dire, c'est un humour de droite, d'extrême droite, de gauche. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais en tout cas, il a un propos, il a un positionnement, il est assumé, il est marrant. Et il fait rire des gens. Et il assume tout ce qu'il raconte. Donc pour moi, oui, non, c'est un... Il fait son taf, quoi. Oui. Parce que c'est un des humoristes qui crée la polémique. C'est celui du moment... L'humoriste du moment... Je ne crois pas qu'il... Je pense que c'est les autres qu'il a créé pour lui. Oui, il s'en fout. Ah non, non. Je ne crois pas qu'il s'en fout. Oui, peut-être bien. Il vit dans ses montagnes, sa passion, c'est l'alpinisme, je crois. Qu'est-ce qu'il s'en fout de créer la polémique ou pas. C'est les gens... Tu sais, on aime bien créer des polémiques. Oui, c'est vrai. Regarde, tu m'as parlé de copie comique. Oui. Qu'est-ce qu'on s'en fout de copie comique. Oui, mais c'est intéressant. Et on est arrivé. Allez. Mon Dieu, regarde le nombre de spectacles. Comment tu veux qu'on s'en sorte ? Je n'arrive pas à faire sortir si loin. C'est ça le problème. Comment on relève le siège, monsieur ? Ah, c'est bon. Ah, Dieu, c'est fermé. Mais comment ça va ? Putain, merci de nous accueillir. Ça va ? Ça va et toi ? Antoinette. Bonjour. Qui m'a fait débuter à Paris. C'est Antoinette, c'est tous les jeunes humoristes qui commencent lui doivent tout. Non, mais sans déconner, tous les mecs qui continuent. Du coup de la porte pour ça. Tous les mecs qui continuent, sans déconner. Non, mais alors c'est vrai, parce que Antoinette est venue, il y a une nouvelle émission qui s'est lancée sur le Figaro qui s'appelle « Bienvenue en Ile-de-France ». Et vous êtes venue dans la semaine. C'est ça. Voilà. Donc j'ai découvert Antoinette dans la semaine et j'ai découvert qu'elle était découvreuse de talent. Antoinette, si tu as quelqu'un, elle connaît tout, mais regarde tous les gens. Et là-dessus, tu as en plus des 30 points où elle découvre des jeunes humoristes, où elle leur fait faire leur premier Olympia. et puis c'est quelqu'un de gentil dans ce métier. Tu as beaucoup de mecs pas gentils et de femmes pas gentilles. Toi, tu es cool. Mon Dieu. Toujours en tant de monde ici. Il est bien, lui, hein ? Super, franchement. Il est bien avec Clément. Super, cette salle. C'est un homme, c'est Alexandra... Non. Non, c'est fini. Il n'y a pas moins qu'il soit passé encore... Le spectacle est bien ? Ah, qui est à lui ? Ouais. Franchement, très cool. Cool. C'est très corrosif et ça fait du bien, quoi. Ouais. Franchement, mais c'est bien. Pétard, oui. C'est cool, hein, t'as vu ? C'est trop bien, cette salle. Elle est bien, cette salle. Alors, c'est le lieu où on doit passer pour faire carrière. Ben, on est ravis. Qui n'est pas passé par là ? Oh, il y en a quand même qui... Il y en a peu qui ne sont pas passés par là. Mais je ne les connais pas. Je les ignore. Mais Antoinette, elle est là depuis... Ça a changé de proprio, mais elle est toujours là. Avec les murs. Non, mais sérieux, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, on vient, les humoristes viennent vous voir. Donnez-moi une chance ou c'est vous qui allez les chercher ? Il y a les deux. On fait beaucoup d'auditions pour ce qu'on appelle le 30 points qui est la scène découverte du Point Virgule qui a été créée par Christian Varigny, le fondateur du Point Virgule. Et on va faire... On est sur la 48e année de l'existence du Point. Et donc, ça fait 48 ans que le 30 points existe. Donc, il y a les auditions du Point Virgule. Après, moi, quasiment tous les soirs, je vais voir des spectacles partout en Paris. Je vais à des festivals en province. Je fais des masterclass, donc des auditions de réagir en province aussi. Parce qu'on a les tournées du Point Virgule un peu partout en France. Et puis, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est d'avoir les artistes qui parlent depuis près de 50 ans du Point Virgule. Oui, c'est presque une blague. Même si on fait une mauvaise blague et vous retrouvez un tel au Point Virgule ou au tel des deux ânes aussi. Mais c'est... Et on en discutait la dernière fois. Antoinette, moi, quand j'ai commencé, c'était la première fois qu'il faisait le Point Virgule fait l'Olympia. Oui. Elle prenait et on avait notre nom à l'Olympia. Les lettres rouges. Les lettres rouges à l'Olympia. Et on était les premiers. Et je discutais avec Arnaud Ducré il n'y a pas très longtemps. Et on regardait en rigolant les gens qui étaient restés dans le taf et qui étaient à l'époque. Il y avait trois personnes je t'en parlais. Il y avait le commandeur qui s'avait dit Arnaud Ducré et moi. Tous les autres ils avaient disparu. Et tu fais... C'est fou. C'est différent. Il y en a beaucoup qui passent et qui... Et encore à l'époque je ne dis pas de conneries Antoinette tu n'avais que six spectacles. Tu avais les créneaux du dimanche au mercredi 19h, 20h, 22h. En gros c'était ça. Et jeudi, vendredi, samedi 19h, 22h machin. Moi à l'époque j'avais commencé avec Alex Lutz avant moi et Gaspard Proust ou Olivier Debenoît après. Debenoît. Et maintenant regarde le nombre de spectacles que tu as. Tu as combien de spectacles par semaine ? Quasiment 25. Est-ce que vous sentez chez ça ? Il y en a 25. Est-ce que vous sentez chez 1, 2 ? Lui. C'est un talent presque générationnel. Ma programmation j'adore ma programmation parce que tous je les connais. J'ai vu les spectacles pas moins de 3 à 5 fois. Donc à chaque fois que je prends un artiste à part les one shots les séances exceptionnelles tous les artistes qui restent c'est au minimum 5 mois voire 1 an. Donc on vit ensemble. Donc si tu n'es pas fier de ta programmation Oui bien sûr. Oui mais est-ce qu'il y en a où lui c'est le prochain on dirait Gadel Mallet la prochaine Florence Foresti c'est dur maintenant. Au début bien sûr on y croit. Mais après c'est la capacité de remise en question le travail et puis c'est du quotidien c'est vraiment est-ce qu'on va chercher vraiment le public tous les soirs et même si c'est une salle de 100 places il faut être prêt à jouer devant 15 20, 50 enfin voilà tout le monde à jouer devant 30 ça paraît facile mais non et puis les gens vous les voyez c'est le rapport Sur les 25 combien en ce moment ce sont des jeunes la plupart combien vont faire une carrière comme Mathieu ? Ouh là ! Combien ? Parce que vous me dites vous me dites ceux qui en a plein qui se sont arrêtés C'est impossible de savoir C'est compliqué quoi Surtout que maintenant avec Internet il y a tellement de moyens communiqués qui ont le marketing a tellement évolué que parfois vous allez exploser ça n'a rien à voir avec d'autres spectacles voilà on ne sait pas trop enfin voilà on travaille de façon quasiment identique sur tous les spectacles et qu'est-ce qui va faire la différence d'un coup ? Ça peut être effectivement un passage sur Internet ça peut être une salle ouverte qui fonctionne mieux ça peut être le bouche à oreille qui se déclenche il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte c'est quand même très étonnant de vouloir faire rire on disait tout à l'heure il y a une pression à faire rire je pense qu'un type qui monte sur scène pour faire un concert pour chanter il n'a pas la même pression il y a moins d'attente du public le type qui est là assis là quand tu fais une chanson qui ne plaît pas aux gens tu ne t'aperçois pas qu'elle ne plaît pas aux gens quand tu fais une blague qui ne plaît pas aux gens tu le vois tout de suite oui mais je veux un concert j'attends moins de choses du chanteur quand même et puis le chanteur il peut refaire il y a des chanteurs qui vivent sur une chanson Patrick Hernandez il a fait ça moi mes sketchs sur le métro tu fais une fois le mec il fait ok tu as autre chose mais c'est comme ça c'est un métier déjà ce n'est pas un métier et c'est pour ça que la plupart des humoristes c'est quand on dit qu'on va sur scène on dit je vais jouer quand tu fais des séries ou des films je vais jouer la comédie et quand tu montes sur scène je vais jouer et il ne faut pas oublier que dans tout ça il y a jouer c'est un métier de gamin c'est un métier de petit con un métier de ça quoi et le jour où tu considères que c'est un vrai métier là ça devient là tu perds le côté un peu waouh qui t'a fait monter sur scène moi jamais j'aurais cru en montant enfin je 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 c'est pas un métier où tu te projettes si tu commences à avoir un plan de carrière ça devient compliqué est-ce qu'il faut venir se cogner cogner à nouveau à des petites scènes il y a combien de places ici ? c'est le seul moyen c'est le seul moyen c'est quoi les plus grosses salles que vous avez faites ? j'ai pas fait j'ai fait des en tournée tu fais des 1500 2000 tu vois mais c'est pas très intéressant ah bon ? non parce qu'il y a des gens qui disent ça qui disent ouais c'est dur de jouer devant 1500 il n'y a rien de plus facile que de jouer devant 2000 personnes ah bon ? parce que sur 2000 personnes même si t'es pas mal 2000 personnes qui ne rient pas c'est tu feras toujours rire 500 personnes et ils feront du bruit alors que quand tu joues ici que t'as 40 personnes et que t'en as 25 30 qui rigolent pas ça se contamine vite c'est très dur le truc là où tu sais que t'es marrant c'est quand tu joues devant 20 personnes et que t'es arrivé à aller faire rire jouer devant 2000 c'est très facile mais c'est étonnant quand même c'est humoriste depuis qu'on parle on se fait une heure une heure et quart vous avez quand même ce besoin de faire rire c'est presque une obsession s'il rit pas qu'est-ce qui va se passer ? ben t'as loupé ta cible mais une obsession avec le métier et l'âge l'âge ouais je sais pas c'est pas très grave de pas faire rire ça fait mal quand tu rentres chez toi tu fais oh putain je ferai un bide mais les gens ils oublient vite et toi t'as intérêt à te remettre en cause mais ça reste des blagues y'a pas mort d'homme enfin je crois je sais pas j'en prends des bides là avant de se voir j'ai joué et c'était pas très bon mais parce que c'était nouveau parce que j'ai pas les mots peut-être parce que c'est pas intéressant et voilà et en venant je me suis dit putain mais pourquoi je les ai pas eus ? ça m'intéressait ce que j'ai raconté mais c'est pas grave c'est pas très grave en fait quand vous êtes là vous voyez le parcours quand même le mien ? c'est de combien de temps ? vous vous dites il y a des choses je commençais en 2009 ici 2010 ouais 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 j'ai fait mes trois spectacles mes deux premiers spectacles je les ai rodés ici et le parcours ouais 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 tu auras toujours devant ouais j'aurai toujours devant j'aime pas me retourner trop il y a des choses quand même vous dites ouais j'aurais pas dû les faire tout 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 t'es assumé tout ouais ouais les gens qui disent ça je suis pas fier et tout même les plus gros trucs de honte que j'ai eu à télé les trucs moi je trouve ça génial mais par exemple on ne voit plus chez Hanouna par exemple ouais ben parce que c'est votre forme c'est parce que oui mais vous avez mais non mais j'ai arrêté de faire de la télé j'ai fait ça chez Drucker mais par exemple s'il vous rappelle j'aurai rien à dire j'aurai strictement rien à apporter de plus à cette émission pareil faire des chroniques et tout je l'ai fait déjà ça fera le mec qui revient faire des chroniques qui a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour faire avec du sang neuf qui vont arriver ce que j'ai fait chez Drucker je l'ai fait trois ans voilà ça y est c'est fait je dis pas place aux jeunes mais vas-y j'ai envie de faire autre chose il y a une émission en ce moment souvent des émissions il y a une époque c'était on ne demande qu'à en rire d'ailleurs il y en a un paquet qui ont dû passer ici avec Rukier ils ont un style très différent il y a LOL qui rit là sur Prime ça vous feriez ? est-ce que je le ferais ? le problème c'est que maintenant ils ont dit qu'on était payés d'ailleurs ça vous a surpris ça que Blanche Gardin dénonce comme ça ? vous l'auriez ? alors dans ce cas là sois cohérente elle dénonce tout quoi dénonce Amazon et dénonce Bolloré oui mais c'est ce qu'elle a fait elle dit je ne veux pas être payé autant alors qu'il y a des gens qui portent des cartons oui mais dans ce cas là si tu attaques Jeff Bezos attaque tous les grands patrons et attaque Canal aussi et là c'est plus dur c'est plus compliqué parce que tu tournes pour Canal tu vendes des spectacles moi c'est la cohérence et moi si Holol me dit viens pour après c'est toi tu prends 200 000 balles et tu te dis j'ai 20 000 balles pour une association peut-être que je n'aurais pas donné 20 000 balles à l'Asos peut-être que tu te peux donner plus mais c'est Ramzy qui a bien répondu c'est quand même beaucoup d'argent et moi on m'a beaucoup d'argent gagné facilement peut-être après c'est avec toi que tu t'arranges tu vois mais t'es à temps de le donner à une Asos à qui tu veux la donner tu vois c'est toujours pareil d'ailleurs il n'y a pas beaucoup il n'y a pas que des humoristes il y a des acteurs c'est plus dur de demander à un humoriste fais-moi rire fais-moi rire fais-moi une blague est-ce que c'est plus dur non je crois on aime bien quand on est humoriste moi je traîne avec des humoristes qui sont marrants il y a beaucoup d'humoristes qui ne sont pas tout ça en sont mon tourage c'est vrai mais il y a beaucoup quand ils sortent de scène ils ne sont pas drôles il y en a qui ne sont pas super marrants il y a un taux de dépressifs mais putain c'est incompréhensible c'est pas vrai c'est vrai mais qu'ils aillent se faire voir la dépression les pauvres je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit qui est à mon sens primordial c'est qu'il y a un moment il faut monter sur un plateau parce que tu as quelque chose à dire c'est ce que je t'expliquais ah oui alors ça on en parlait tout à l'heure parce qu'on a tellement basculé sur le côté mercantile tu es vrai je ne t'ai rien dit on ne s'est pas parlé avant et c'est vrai que quand on n'a rien à défendre il y a un moment il faut se poser la question de pourquoi je monte sur un plateau c'est quoi c'est pour être une vedette moi je vis ça c'est le phénomène Instagram c'est à dire que à l'époque mais à notre époque tu montais sur scène avec un spectre qui fait un début un milieu, une fin et à la fin les gens se disaient ok ok je sais pourquoi il monte sur scène je sais pourquoi Gaspard Prout monte sur scène je sais pourquoi Alex Lutz monte sur scène je sais pourquoi Olivier Debenoît monte sur scène parce que tu voyais pourquoi ces mecs la montaient sur scène je ne me mets pas dans le lot maintenant tu as des gens qui ont toute la journée ils bossent une minute vite ils la mettent sur Instagram pour voir le nombre de vues qu'ils ont c'est ça et tu as des gens la démarche le but ce n'est pas de faire un spectacle c'est de faire des vues et d'avoir des followers ce n'est pas ma vision du taf c'est peut-être la nouvelle vision qu'il faut avoir je ne sais pas et je me trompe et je ne sais pas s'il y a une vérité là-dedans mais je ne sais pas les affiches ici les spectacles qu'il y a mais moi j'ai vu des mecs ici monter sur scène tu te dis ils ont des trucs à dire ils ont besoin d'en parler c'est qui les modèles des jeunes qui montent ici c'est quoi les références j'imagine qu'il y a toujours des filiations à part Madénian il y a eu quelques temps sérieux ce que je veux dire mais je ne savais même plus qui il y a vraiment quelques mois je parle de plusieurs artistes et je dis Mathieu Madénioque a commencé avec ça et on m'a dit c'est qui Mathieu Madénioque non putain putain tu vois quand tu me dusis c'est non mais c'est la vérité oui mais c'est bizarre quand on est humoriste je veux dire je suis footballeur je dois avoir l'histoire du foot je dois le connaître il y a des gens sans faire de généralité parce qu'on va passer pour des vieux cons mais il y a parfois un manque de culture moi j'ai grandi avec quelqu'un qui m'a toujours dit il faut avoir la culture de son métier et la curiosité et la curiosité et c'est vrai que comme ça on peut aller plagier et se faire un peu de ça exactement piquer les collègues non c'est un peu compliqué c'est à dire qu'il y a des artistes qui vont me dire moi je suis un peu des proches ils n'ont jamais entendu les phrases de des proches oui alors on s'est toujours des proches mais là tu as une génération moi je les vois qui n'ont jamais vu un sketch de Jamel et il te dit Jamel c'était marrant je ne dis pas quoi mais quand tu réalises on est en 2020 enfin surtout que ce n'est pas très compliqué même on regardait quatre spectacles de Jamel d'une heure et demie et puis ouais mais le problème c'est qu'il préfère voir TikTok tu as Jamel sur TikTok ? non ? c'est ça maintenant les jeunes enfin les gens qui mais Jamel c'est devenu après moi je trouve de plus en plus c'est ça qui est un peu rassurant c'est que il y a des artistes qui se servent des réseaux sociaux et qui j'allais dire bossent presque pour fournir du contenu au réseau et puis tu as une génération je pense à la génération d'Houly Pierre Thévenoux où c'est vraiment un moyen de se faire connaître mais ils ont une vraie démarche d'artiste ah oui c'est des sketchs ils mettent leur sketch et tout c'est vraiment des endurants de l'écriture et ils sont très singuliers on parlait de la une autocensure tout à l'heure est-ce que vous vous sentez vous chez les jeunes potentiellement des jeunes humoristes qui se censurent qui disent non je ne peux pas faire ça non j'y vais pas non quand c'est bien fait et qu'il y a une vraie singularité ce soir par exemple Clément Kersual c'est très il parle de tous les sujets religion enfin voilà sexe etc mais franchement il n'y va pas voir le goût de la cuir il est très frontal mais comme c'est très assumé et marrant il n'y a pas une once de méchanceté ça peut être féroce mais ce n'est pas méchant il n'y a pas de gratuité comme un Gaspard à l'époque quand Gaspard est sorti il fait point virgule l'Olympia il remporte tout c'est vraiment un hold up total trois jours après il joue au point virgule on est 35 en salle il se prend un vent monstrueux c'était très très drôle pour le coup mais Gaspard moi ce que j'aime dans l'humour et c'est aussi dans l'écriture de Mathieu je trouve dans le souvenir que j'ai de ses spectacles c'est on aime ou on n'aime pas et l'humour c'est ça quand c'est tranché et bien moi même des gens comme des mecs comme Laurent Violet etc j'ai vu des gens sortir de la salle parce qu'ils détestaient parce qu'ils provoquaient il allait au fond de son idée et c'était hilarant mais féroce tu vois typiquement tu vois regarde elle t'a sorti une Laurent Violet qui est une légende de ce lieu je le connais pas tu le connais pas non ce mec est mort dans l'anonymat le plus total c'était un mec qui montait ici t'as rappel il arrivait en chaise roulante avec une canne aveugle tu vois il arrivait comme ça les gens rigolaient il fait ça va je suis pas sourd après il avait le truc du torero avec le poulet mort il disait du torero c'était ça pour le coup c'était aujourd'hui c'est impossible tu mets un poulet mort il mettait un poulet sur une voiture téléguidée et il faisait le torero il y a un mec qui faisait le truc et lui il jouait avec ça c'était un génie c'était une Laurent Violet c'est le mec qui c'est vrai tu l'as connu ou pas il est mort il est mort dans l'anonymat le plus complet alors qu'il a beaucoup joué partout en France c'est un métier les gens vous me dites vous le dites quand même on peut plus rien dire on peut pas le faire non si si on peut le faire vous me dites ça serait plus accepté parce que les codes de la société ont changé est-ce que l'humoriste doit s'y adapter ou au contraire dire attendez je pense qu'en fait comme je t'ai dit c'est un métier où on est sur une corde il n'y a rien pour te repêcher si tu tombes et en plus chaque fois on te déplace la corde et si tu restes la société elle évolue si on te dit s'il y a des codes qui sont moins acceptés maintenant il faut les accepter et en jouer c'est toujours pareil c'est et encore une fois est-ce que l'humoriste doit s'adapter à la société putain on dirait un sujet de bac pas s'adapter jouer avec jouer avec ce qui est intéressant c'est le regard que l'artiste porte sur son angle oui c'est ça si on avait tous la même vision on s'emmerderait très rapidement et si on ne s'emmerde pas non ça va on peut voir derrière ouais mais tu captes encore ici ou pas c'est pas sûr mais c'est pas grave ceux qui si on ne capte pas en direct on captera en replay les chanceux qui regardent en replay on va un peu un bonus ben là t'as l'éloge tu descends c'est l'an vain qu'a fait cette oh putain qu'est-ce que j'aime jouer ici vous venez plus euh ben en fait une fois que j'ai je joue à Paris ouais c'est vrai que je Antoinette faudra que tu viennes voir le nouveau spectacle super bien c'est là que tu vas faire une date à l'apollo je fais une date en cachette à l'apollo j'espère bien que tu reviendras un petit peu ici j'aimerais bien jouer une fois une exceptionnelle pour rigoler j'aimerais beaucoup euh ouais il va être il va être marrant il y a des combien le 6 ? 4ème putain ça aussi ça a changé beaucoup d'artistes ne s'imaginent pas du tout jouer un spectacle comme vous avez pu le faire genre sur 6 8 10 ans non et puis surtout ils n'ont même pas de spectacle ils mettent leur nom et tu sais même pas ce qu'ils jouent il n'y a pas de c'est vrai non ? c'est vrai il n'y a plus de spectacle ouais c'est ça qui est c'est devenu bizarre mais bon t'as Ben ah oui il y a Ben encore ici Ben super spectateur ben Ben par exemple pareil tu vois j'adore enfin ça c'est mais c'est super et lui il a vraiment et puis et puis lui aussi il a fait Drucker il a fait Drucker et puis et puis tu vois c'est des mecs je pense qu'il a réglé ce problème là et c'est le problème le problème que t'as des humoristes c'est l'ego c'est à dire que c'est pas si grave après 15 ans de carrière de continuer à jouer des internationales de sang tu vois ou de 200 que tu fais pas des zenith c'est pas si grave Ben c'est un mec il est dans le taf il est respecté tous les humoristes le connaissent je crois il a une une écriture qui est incroyable et c'est un chip dans 10-15 ans il sera encore là alors que là toutes les affiches là vas-y on refait le même reportage dans 5 ans ça sera intéressant et on voit ceux qui ont explosé ben je te dis regardez le point virgule fait l'Olympia chaque année tu tapes et tu regardes à photo et t'as les noms des gens je te jure des fois le soir je regarde je fais mais qu'est-ce qu'il est devenu lui et elle qu'est-ce qu'elle est devenue tu fais putain vous racontez cette anecdote chez Sébastien ou pas vous m'avez promis ah je sais pas Patrick Sébastien c'était il y avait une espèce de magicien à la con c'était Greg le magicien il s'appelait je t'ai raconté ça ou pas je le faisais dans le spectacle je sais pas vous faire le sketch mais en gros et t'as le magicien qui arrive et il va faire disparaître sa femme qui devait être également sa maman et mes paroles et la personne arrive comme ça et Sébastien il a besoin d'un témoin sur scène et je me rappelle il y avait Joe Estar qui était au premier rang tu sais Joe Estar bourré au Rome tu sais et moi j'étais à côté de Joe Estar et j'étais là je lui ai dit arrête j'avais peur qu'on se fasse engueuler comme on court je lui ai dit arrête et Sébastien il dit le magicien il faut un témoin pour la disparition et Sébastien fait prends ma déniant je lui ai dit moi j'arrive je me mets à côté et en fait le magicien il prend une espèce de poudre magique il frappe la poudre il y a de la fumée et l'assistant disparaît et tous les gens font oh mais moi je l'ai entendu courir j'ai senti quelqu'un me frotter le cul et je me regarde et je la vois en fait cachée dans les rideaux en train de mourir comme ça et je regarde le magicien et le magicien il a vu que j'ai vu le truc et ma parole d'honneur il me prend la main comme ça il me dit ferme ta gueule parce qu'il pensait que j'allais tu es humoriste allait faire le con on se baisse pour se faire applaudir ok on se baisse le public se lève comme chez Sébastien et t'as Joey Stark qui est là il fait elle est à gauche elle est à gauche et moi j'étais là j'étais là c'est pas moi qui l'ai dit j'étais là nom de dieu elle est à gauche toute ma vie je m'en souviens elle est vraie cette anecdote ma parole d'honneur parce que je vous ai entendu la dire et vous dites plusieurs fois c'est sur Youtube je l'ai jamais trouvé sur Youtube on l'a cherché avec les collègues au bureau on a jamais trouvé est-ce que tu as l'émission entière parce que juste après l'émission là tu l'as sur Youtube parce que je sais qu'elle y est c'est dans la même émission je suis sur scène sur Youtube je tape Madénian Patrick Sébastien j'ai pas trouvé alors je te raconte la suite de l'émission et tu verras elle est sur Youtube alors essaie de voir si c'est la même si tu l'as avant là je me retrouve comme un couillon je vais pour partir chez moi et Sébastien il fait attends tu vas faire la promotion de ton spectacle et là je me lance dans la promotion du spectacle et je commence à raconter voilà je parle de Charlie Hebdo tu vois je dis que j'ai des potes qui ont été tués dans un attentat parce qu'ils avaient peur de rien parce qu'ils étaient et là Sébastien fait putain ça me donnait de chanter ma prochaine chanson et là je fais et là il fait une petite pipe avant de dormir et là je te jure genre le mec et j'ai même pas le temps de réaliser il fait et il commence à faire une petite pipe avant de dormir ça fait du bien se faire sucer et moi je suis à côté et je me dis mais putain oh là là et à ce moment là il y a la caméra qui passe devant et je vois le retour et tu l'as ça ok et je me dis je peux pas rester comme ça parce qu'il faut que je participe un peu à la fête et je me vois en train de faire et des petites pipes et t'as Joey Star qui me regarde il fait Joey Star il a débourré d'un coup il fait là même lui il s'est dit elle est à gauche ok mais alors ça le fait pas oh ma parole d'honneur bon je vais la retrouver alors ah tu la retrouves c'est l'émission oui c'est la dernière du Grand Cabaret je m'en souviendrai putain quelle rigolade merci beaucoup de nous avoir accueillis merci Antoinette c'est super on a envie d'y rester mais surtout tu joues et t'as les gens qui sont assis là quand t'as du monde en fait et même quand t'as 30 personnes elle est super à jouer et faut renouveler la blague du mec au premier rang t'es pas obligé moi attends je vous ai entendu le faire ah ouais alors attends comment il a commencé le dernier spectacle bonsoir bienvenue non au début du spectacle je parle d'une anecdote et après je vais sur les gens quand je parle des frères et sœurs je dis alors qui est venu en famille et là j'allume la salle Antoinette merci merci beaucoup ça serait bien de je t'appelle on devait manger ensemble ben on va y arriver je t'appelle demain ok demain je t'envoie un message et on se fait une bouffe et s'il y a un spectacle ici on veut venir avec Sylvain parce que je crois que la caméra heureusement il y a un stabilisateur il était comme ça sur l'anecdote de Sébastien ah ben tu vas allez bonjour les gars merci beaucoup Antoinette bisous Antoinette c'est vrai que c'est chaleureux cette salle là et puis elle est incroyable parce qu'elle a un fond de salle c'est à dire que c'est elle à mon sac pétard il est où ? il était taxi c'est pas vrai merde il y a mon nouvel iPhone il y a tout dedans je vais l'appeler ben ouais tu l'as attends regarde oh putain quel quai tu vois c'est ça ça peut pas être simple ma vie je vais l'appeler j'ai tout dedans tu vois c'est ça tu voulais des événements là c'est dingue quel connard non faut pas dire ça petite mise en attente on avance on avance vers l'équipe on va oui mais toi tu es décontracté il y a mon iPhone 13 Pro de toute façon je peux pas y faire grand chose il y a mes clés il y a ma chemise en jean c'est pas vrai non mais putain mais c'était où tout ça oh pétard je vais me faire des parce que je l'ai pris et oui tu te rappelles je l'ai mis devant bien sûr je vais appeler je vais appeler le monsieur bon c'est très long j'ai pas envie de vous rendre oh merde oh pétard à force de discuter ah oui bonsoir madame on a oublié tout à l'heure dans le taxi que nous avons pris des affaires on aurait voulu être remis en contact avec le chauffeur d'accord donc merci de toute façon que je vais vous transférer à mes collègues merci allez comment est-ce que combien de transfert tu fais là il a dû prendre des gens depuis non mais les gens ont dû signaler t'es à paris vous pouvez également faire votre demande en ligne sur g7.fr dans la rubrique on va trouver une solution ça fait des aventures merci figaro.tv vous remboursez-le à l'iPhone 13 po ça faut voir non mais on peut passer un message je vais demander au patron figaro putain il y a tout dedans il y a mes blagues il y a des blagues que j'ai écrites c'est pas vrai parce que vous faites ça j'ai mes carnets dans mon sac sur l'iPhone non non j'ai un carnet on va vers les quais en attendant comme ça on a plus de vie parce que j'ai encore des questions vas-y ils répondent pas ils vous rappelleront dans les plus brefs ils rappellent ils viennent de me raccrocher au nez bonsoir monsieur on a oublié des affaires dans un taxi tout à l'heure on aimerait entrer en contact avec le chauffeur vous avez commandé ? oui on l'a pris oui oui alors j'ai plus le numéro de réservation mais c'est au nom de Gautier non mais Gautier avec Gautier avec Gautier Gautier non Gautier je sais pas j'ai donné juste mon nom je sais pas comment ça a été écrit oui oui normalement on a pris un taxi on a pris un taxi à 22h35 rue de la Victoire voilà matin de la Victoire oui c'est bon vous avez retrouvé la course donc j'ai oublié déjà de faire des vêtements un sac à dos monsieur c'est un sac à dos un sac à dos un sac à dos alors ne quittez pas j'ai contacté le chauffeur je vous remercie merci beaucoup merci on avance par là allez en espoir il y avait l'huile d'olive c'est ça le principal la plus belle huile d'olive de France et ça ça peut se raconter dans un sketch non ? allez je fais de la télé j'attends la chute j'attends la chute savoir si on va le retrouver si on va le retrouver ou pas et ouais je le savais j'ai pas beaucoup de choses vous êtes peut-être en l'air ? ouais laisse tomber laisse tomber j'oublie tout c'est dramatique en tout cas cette petite musique elle est en tête en tête bon je continue mes questions attendons vas-y je garde le quel est l'état de l'humour et en plus je veux dire au niveau plus de questions pour vous quel est l'état de l'humour en France ? le niveau là en ce moment il est bon il a été meilleur il est bon parce qu'il y a de plus en plus d'humour et la quantité crée aussi la qualité mais mais non non moi je pense qu'il est bon et je participe à ça avec ses émissions sur France télé où je fais venir des jeunes humoristes mais mais le but du jeu c'est de les mettre leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ensuite ils fassent leur carrière parce que tous ne marcheront pas c'est ça le problème est-ce que vous trouvez aussi une grande question qui a de plus en plus de place à à l'humour communautaire alors j'ai vu plusieurs papiers en plus où on dit tiens il a retrouvé le sac à dos ah il a retrouvé le sac à dos ah oui bonjour monsieur désolé on a oublié de tout à l'heure le sac ok oui mais malheureusement c'est le refaire à l'étrier c'est terminé ah mince c'est que demain demain alors ok et ce serait on peut faire comment vous passez c'est gentil monsieur on a retrouvé le sac voilà c'est bon c'est une bonne nouvelle oui ça peut en faire un sketch ou pas attends je te raconterai la chute demain quand il va débarquer à la maison quel abruti je suis mais c'est dingue ça un truc à penser un truc le sac avec le portal bulle d'olive et les carnets tout avec les clés de la maison heureusement qu'il y a ma meuf bon j'ai je reviens à ma question l'humour communautaire ouais vous trouvez que ça existe c'est à dire que je peux en faire aussi c'est quand je parle du sud c'est la communauté des gens du sud qui ont un accent machin maintenant oui t'en a qui en font je pense que t'as des comiques antillais qui font d'antillais tu as un mec qui s'appelle Karim Abdelsector qui fait un spectacle totalement en arabe oui c'est communautaire mais pourquoi c'est ce texte est-ce que ça peut vous énerver qu'il y a un humoriste par communauté et il y a un humoriste pour la banlieue il y a un humoriste pour la province non non je pense que les beaux humoristes c'est ceux qui arrivent à être transversaux quand tu arrives à faire rire à la banlieue comme la province comme les parisiens machin oui tu as gagné est-ce qu'il y a une frilosité chez les humoristes à se moquer du sacré de la religion ça devise est-ce que attends répète la question est-ce qu'il y a une frilosité chez les humoristes non je crois pas non ah tu veux dire toutes les religions ou une en particulier oui allez j'y vais carrément à se moquer de l'islam par exemple est-ce que c'est non je crois pas je trouve qu'il y a beaucoup de non comme elle te parlait Antoinette Clément c'est un mec qui va là-dessus aussi non moi j'ai pas l'impression de se dire alors c'est vrai que non je crois pas honnêtement je suis pas je suis pas je suis pas convaincu que les gens aient peur que ce soit de la religion catholique ou musulmane est-ce qu'il y a pas des trucs plus intéressants comme sujet actuellement oh Mathilde Seigné et sa soeur qui montent sur scène par Eric Emmanuel Schlin waouh idée originale de Benjamin Castaldi merde c'est pas un peu c'est un camoulox non ? non je crois pas c'est plus intéressant que la religion en ce moment c'est quelque chose qui fait débat dans la société justement les humoristes devraient s'en saisir mais je crois qu'ils s'en saisissent mais mais je crois que est-ce que en fait encore une fois c'est toujours pareil il faut avoir quelque chose à dire sur un sujet précis et être pertinent et tu vois moi sur la religion en fait je le ramène à moi parce que je vais pas commencer à faire des théories sur les autres humoristes moi est-ce que je parle de la religion dans les des non je crois que je l'aborde pas trop peut-être qu'on va l'aborder mais pour l'instant non parce qu'on a pas parlé encore on l'a évoqué plusieurs fois en 2015 vous étiez à Charlie Hebdo enfin vous travailliez avec Charlie Hebdo ouais comment ils vous ont rencontré déjà ? c'est Patrick Pelou l'urgentiste je suis prêt avec lui qui m'a présenté Charb et Charb est venu me voir au point virgule justement et Charb un été l'été 2014 oui l'été 2014 non l'été 2013 me propose de faire il faisait un spécial Louis de Funès et donc je te parlais par rapport à mon père tout ça et je me dis putain mais elle me dit est-ce que tu veux écrire un truc et je me voyais moi Charlie Hebdo je le lisais tout le temps tu vois mes parents le lisaient Charlie Hebdo et je me sentais pas légitime d'écrire dans Charlie Hebdo de par le propos que j'avais sur scène c'était pas engagé je faisais des blagues sur les sur les enfin c'était des blagues légères quoi sur le métro sur le truc et j'ai dit écoute je serais plus à l'aise d'écrire une carte postale à Charlie comme si j'étais un peu en dehors tu vois et je me sentais beaucoup plus légitime si je parlais comme ça et donc j'ai écrit à Charlie comme si c'était un être humain cher Charlie et donc j'ai parlé donc de Louis de Funès et de mon père et il a bien aimé Charb et à la rentrée qu'a suivi quinze jours après il m'a proposé d'écrire dans Charlie Hebdo toutes les semaines marque art postale donc j'ai été croqué par Charm qui m'a dessiné et voilà c'est devenu un pote et j'ai eu la chance de participer à des alors aux fameuses conférences de rédaction avec Cabu Wolinsky Tinius tous ces gens incroyables incroyables pour le coup des mecs qui avaient vraiment des convictions et qui étaient vraiment marrants et le 7 janvier vous n'êtes pas à la conférence non je suis à une heure près je devais y aller c'était le gâteau des rois on devait amener chacun nos nos petits trucs moi j'avais pris un gâteau des rois avec un petit charles asnavaux en fèvre tout ça et puis j'ai eu de la chance ce jour-là que ma télé déconne j'ai pris du retard c'est ça l'histoire ouais c'est ça et en fait je m'étais offert une belle télé au Noël qu'il y avait avant et quand je l'ai allumé ce matin ça a pété il y avait des problèmes et mon voisin qui bosse là-dedans est venu m'aider à la ranger et je voyais en même temps des bandeaux BFM tirard Charlie machin je me dis qu'est-ce que c'est que ça et je me rappelle que j'ai appelé Charm et ça sonnait dans le vide tu m'étonnes ça sonnait dans le vide et je me rappelle le dernier message je lui ai laissé je lui ai laissé un SMS que j'ai toujours gardé et je lui ai dit je te préviens si tu es mort tu n'auras pas de gâteau des rois et donc voilà comment ça s'est fait mais c'était des mecs incroyables c'était vraiment des mecs marrants incroyables et foncièrement gentils est-ce que ça vous a refroidi est-ce qu'après ça vous avez dit tiens j'arrête non puisque j'ai continué à écrire dans Charlie Hebdo c'était un peu bizarre parce que c'est sur le deuxième spectacle en tournée je me retrouvais à jouer dans des bleds tout pourri tout paumé en France et je me retrouvais avec la BAC le JGN les chiens qui sentent dans la truc c'était bizarre parce que je n'ai pas fait ce métier et puis surtout par rapport à mes proches moi encore une fois dans Charlie Hebdo je signais Mathieu Madénian donc tu tapais Mathieu Madénian tu pouvais savoir où jouer le soir tu pouvais savoir où j'étais c'était un peu deux ans un peu bizarre un peu bizarre vous avez été menacé ? oui j'ai été menacé de mort bien sûr alors que j'étais le mec le moins engagé dans Charlie Hebdo en termes de sujet traité je racontais qu'est-ce que tu as fait cette semaine cher Charlie aujourd'hui je suis allé acheter du pain c'était ça mais j'étais estampillé Charlie Hebdo et donc voilà et je recevais quelques fois des messages de mort donc j'ai eu des plaintes des trucs comme ça c'est un peu bizarre mais je regrette rien c'était vraiment comment ça s'est arrêté au bout d'un moment on a arrêté de vous envoyer une protection approchée ? non c'est moi qui ai arrêté Charlie ça s'est terminé tout seul je me rappelle il y a eu un truc relou il y avait une couverture une caricature d'Erdogan très marrante et là Erdogan a dit limite il condamnait à mort tous les mecs de Charlie Hebdo moi j'étais là et en plus moi je suis arménien quand tu as un turc tu vois ce que je veux dire je me suis dit et là je commence à recevoir pas mal de messages je connais pas le turc mais je sais que c'était pas gentil et là je me suis dit bon allez ça une caricature j'avais mes parents qui étaient inquiets donc ça suffisait vous comprenez ceux qui continuent le courage qu'il faut avoir est-ce qu'il y a une forme d'acharnement ? vous vous êtes dit j'arrête j'arrête et puis j'avais fait un peu le tour bon alors oui il y a peut-être ce qu'il y a sur l'artistique mais est-ce qu'il y a aussi quand vous dites merde j'ai renoncé merde j'ai craqué non parce que j'ai continué deux ans après les attentats même qu'il y a eu le batacan j'ai continué donc non j'ai pas renoncé je suis pas courageux absolument pas courageux je me rappelle le mec qui était courageux c'était le quand j'ai été un des premiers humoristes à jouer le spectacle mon deuxième spectacle j'ai joué au bataclan et il t'expliquait et en plus j'ai arrivé au bataclan je me rappelle ce qui m'avait marqué c'est l'odeur de la peinture fraîche fraîche tu vois et donc tu sais pourquoi ils ont repeint les trucs il n'y a pas de et tu fais putain c'était et je jouais là où il y a eu tant de morts tués par les mêmes enculés quand tué mes potes de charlie tu vois et je me rappelle je jouais comme ça et il y avait un mec qui était au fond un énorme mec et c'était le type qui s'appelait de la sécu et qui était là le jour au bataclan et qui a été un des premiers à rentrer à sortir les gars et je me rappelle à la fin de mon spectacle les gens se sont levés pour applaudir et j'avais envie de leur dire mais c'est pas moi qu'il faut applaudir c'est ce mec là vous plantez pas les gars mais voilà eux ça c'est des gens courageux mais le courage on a tendance à le mettre sur les mauvaises personnes par exemple tu vois pendant la pandémie on disait que c'est les éboueurs qui étaient courageux que c'était les caissières que c'était les infirmières et là les éboueurs regarde ce qu'on leur a mis dans la gueule parce qu'ils ont fait grève et qu'il y avait trois poubelles enfin beaucoup de poubelles entassées donc ces fameux héros du quotidien tu sais on les a vite allez c'était les héros du quotidien les applaudissements ça allait pendant un mois et maintenant les infirmières on s'en fout les éboueurs on s'en contrefous les caissières on s'en fout complètement donc les héros les fameux héros on les oublie vite d'après moi quand on vous parle de Charlie est-ce que vous dites on m'en parle encore ou non il faut continuer d'en parler pour continuer à raconter à expliquer oui oui il faut raconter vous avez l'attitude à raconter cette histoire non non je ne sais pas vous étiez là ils me parlent encore de ça ou vous dites je vais parler de Charlie non non mais moi j'ai perdu des potes quoi en fait oui voilà c'est comme ça c'est comme si tu disais t'as des potes qui sont pris une balle de Kalashnikov dans la tête ça n'a aucun sens on ne tue pas Cabu Cabu c'était club Dorothée c'était le bof tu sais le fameux dessin qu'il a inventé l'expression qu'il a inventé d'ailleurs donc alors à Paris on dit le bof le bof vous dites aussi vous dites pain alors on dit pain c'est pain non 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 il faut en parler et moi ça fait partie de la mienne de vie donc je ne vais pas commencer à ne pas parler j'ai été Charlie je suis Charlie j'ai écrit dans Charlie je me suis éclaté j'ai rencontré des gens dix fois plus talentueux que moi dix fois plus impliqués que moi dans la société dix fois plus courageux que moi et j'étais fier de faire un bout de chemin avec ces gars là ouais ouais c'est une fierté vous dites que vous n'aimez pas Paris là vous n'aimez pas Paris quand vous voyez ça non évidemment c'est une des plus belles villes du monde c'est incroyable quand même non regarde ça tu as des gens qui viennent du monde entier pour être ici c'est incroyable cette ville oui c'est vrai il y a des gens qui payent des fortunes pour venir là il y a des Chinois qui viennent cinq jours incroyable et nous on est là comme des couillons on fait bon il n'y a pas de taxi il ne veut pas ramener mon sac il est en foie il est à Pontin merde ça y est je me suis rappelé que j'avais perdu mon sac quel con il y a des moments vous avez vécu des moments très difficiles vous allez être papa ouais c'est un petit garçon ouais vous avez attendu tout est prêt vous avez quel âge 46 il serait temps il serait temps mais ça va être bien c'est un futur supporter de l'Olympique de Marseille vous parlez en plein Paris vous dites mais vous allez l'obliger s'il est supporter parisien impossible tu sais quoi j'ai en VHS j'ai la victoire de 93 je lui ferai croire que c'est du direct il s'en rendra compte vous avez plein de choses vous avez le sud et vous avez l'Arménie aussi ouais ouais je suis Arménien du côté de mon père vous êtes vous connaissez bien l'Arménie ou pas non je suis jamais allé j'ai la connaissance de cette des Arméniens de la deuxième troisième génération en fait faut pas le fait d'être un peu connu j'en parle tu vois dès que je peux placer mais je ne suis pas un spécialiste il y a des gens qui sont beaucoup plus impliqués dans la cause et moi je suis juste une espèce de porte-voix et je reste à mon niveau là-dessus est-ce que vous avez l'impression c'est très particulier avec ce qui se passe en ce moment je mérite que vous suivez vous avez l'impression que c'est un pays abandonné c'est un pays qui est paumé il est soutenu par il est soutenu en ce moment par la Russie et l'Iran qu'est-ce que je te dise c'est compliqué mais ouais il est loin il y a 120 000 Arméniens qui sont bonjour qui sont ça c'est mon père mais le problème c'est ça je lui dis rentre te coucher il y a 120 000 Arméniens qui sont qui sont en danger de mort dans l'Artsat coincé donc ouais 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 c'est un peu mais ouais c'est 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 un peu mon sang qui est là-bas donc ouais c'est il faut que j'en parle mais j'en parle à mon niveau en fait il faut rester à sa place tout ça pour du pétrole du gaz du gaz du qu'est-ce que je te dise tout vous allez aussi lui parler des crimes à ce gamin parce que c'est votre passion la criminologie ouais 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 j'adore je suis fan de ça j'ai fait de la criminologie j'ai fait 4 ans de droit pour ensuite faire 2 ans de criminaux je ne dis pas de conneries oui c'est ça je voulais être profiler comme dans le Saint des Agneaux tu sais à notre époque moi à mon époque il y avait Top Gun et le Saint des Agneaux voilà soit tu étais pilote de l'air soit tu étais pilote de chasse pardon soit tu étais criminologue et je voulais être créé c'est une source inépuisade de blagues en plus ouais de blagues un peu noires parce que tu vois que dans l'actu et puis ça passionne de plus en plus de gens regarde Netflix non mais c'est horrible mais c'est atrocement drôle il n'y a pas un humoriste qui fait pas une blague sur un tueur en fric ouais c'est ça parce que tu en as tu en as des marrants et puis le but de l'humoriste c'est de le ramener à soi tu vois ce que je veux dire moi j'aime bien le tueur en ciel en tant que tel n'est pas super marrant mais c'est surtout c'est terminé il n'y a plus de jus non non ça marche putain le Figaro feu rouge c'est le bordel aujourd'hui on perd les sacs on perd la lumière on se fait à côté du feu c'est pas content tout est naturel et donc voilà ouais ouais oui oui tu peux le ramener le fait des classements morbides par exemple le top des tueurs en série le top pour moi ça doit être c'est les mecs qui n'ont pas été chopés ah donc c'est du point de l'égonesse est-ce que c'est un tueur en série je ne l'ai pas considéré comme tueur en série ah ouais non parce qu'il a tué s'il n'est pas chopé de fait c'est qu'il n'est pas le grêlé le grêlé par exemple il a été chopé il s'est suicidé oui mais à la fin enfin il n'a jamais il s'est… il s'est… il s'est… il s'est… il s'est… il s'est… tu tapes… tu as une émission sur WNES qui s'appelle Crimes non élucidés ouais tu deviens fou là tu te dis mais non pas et tu te couches mais tu fais mais c'est pas possible donc vous vous n'avez pas de… je veux dire les Fourniret, Guy Georges et tout pour vous ils s'en fait chopper c'est des mauvais attention c'est de l'humour non parce qu'en fait c'est ceux qui sont très connus mais il y en a un de moins connus qui ont été beaucoup plus prolifique attention c'est de l'humour mais des tueurs en série et puis tu as là des très particuliers aussi c'est ça parce que Guy Georges Guy Georges Fourniret Fourniret je suis… ouais enfin le top c'est de regarder les vieux c'est les vieux fait entrer l'accusé tu sais quand ils se retournaient comme ça pourquoi ? wow et qu'il éteigna la lumière et chez toi il faisait noir il te baisait comme ça tu étais là tu me laisses une veilleuse est-ce que vous avez vu cette phrase où il dit est-ce que vous avez imaginé un seul instant mais c'était quoi que votre mère soit dans le frigo que cette viande dans le frigo soit votre mère ah oui ah oui elle est folle cette phrase elle est folle hein il a dit ça hein que cette viande dans le frigo soit votre mère est-ce qu'on peut faire mieux ? pardon attendez j'avais fait le deuil mais là je l'ai plus oh mon dieu est-ce que ça vous énerve de vous excuser pour une blague ? je m'excuse jamais vous êtes sûr ? ouais vous n'êtes pas excusé pour Palmad ? euh non je me suis excusé je crois pas ou alors excusé en marrant j'ai dit sur Palmad j'avais fait des blagues et j'ai dit on m'a dit que j'étais pas solidaire et je m'en bats les couilles d'être solidaire il m'a jamais fait sa première partie mais je me suis jamais excusé parce qu'encore une fois tout ce que j'ai dit je le dirai en face et il n'y a rien de déplacé ou de oui mais vous faites votre blague sur Palmad en disant il aurait du prendre un mur ou je sais plus pourquoi ah ouais ? non j'ai repris j'ai repris une interview de Palmad où il disait c'est BFM qui disait Pierre Palmad 2 points avec la drogue j'avais le droit dans le mur et moi j'ai dit j'aurais préféré le mur voilà et là Tollé sur les réseaux sociaux bah non mais les mecs s'ont dit ah là là trop tôt pour en rire penser à la famille mais de quoi tu parles ? je suis pas en train de me moquer de j'ai fait un et après surtout après je développe mais vous êtes obligé de revenir dessus euh bah faut dire aussi que ça me sert pour pour dire regardez j'ai fait ça sur les réseaux regardez ce qu'on a dit et donc je m'amuse avec ça mais c'est plus pour m'amuser puisqu'après je suis revenu sur Palmad et même même j'ai défendu Palmad sur un sketch qu'a suivi où j'ai dit regardez comme c'est faux cul euh le musée Grévin a enlevé la statue de Palmad alors qu'il a pas été condamné mais t'as des statues au musée Grévin avec des gens qui ont été condamnés par la justice de manière définitive qui y sont et je sors l'exemple de Brigitte Bardot cinq fois condamnée pour incitation à l'aide raciale il y a sa statue elle est condamnée définitivement Palmad il est condamné de rien pour l'instant mais on enlève sa statue donc tu vois c'est ça aussi l'intérêt du truc c'est de pas être que contre mais essayer de trouver des des décalages un peu marrants et de faire remarquer aux gens des trucs qu'ils n'ont pas vu vous connaissez la différence entre Claude François et Palmad ? vas-y il y en a un des deux qui est meilleur conducteur c'est pas moi l'humoriste c'est pas moi l'humoriste c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant bon pour un type qui a travaillé à Charlie Hebdo on va finir cette émission devant Notre-Dame oh putain Notre-Dame qui a été reconstruite grâce à des milliardaires c'est vrai ou pas ? ça semble vrai oui alors que Jésus je dis pas de conneries avait chassé les marchands les marchands du temple ils sont revenus c'est dingue ah moi ça dans le dessin animé ça fait plus grand non ? t'as pas l'impression qu'à ils sautaient ils rebondissaient et tout alors la grue est d'époque c'est dingue à l'époque déjà ils avaient des grues ouais 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 tu sais que j'avais fait ma prépa avocat derrière prépa intensive au mois d'août pour être avocat merci Mathieu Madagnon de rien on vous trouve à Collure Collure cet été dernier week-end de juillet jeudi vendredi c'est le 26 27 28 29 juillet venez vous allez vous marrer je vais y aller j'ai un spectacle ça va être bien de jouer là putain vous pouvez essayer un truc là est-ce que vous avez raté au Paname tout à l'heure ça sera encore pire là mais regarde la belle scène que c'est ça il y a sans doute beaucoup d'étrangers mais essayez t'imagines le spot t'imagines tu sais quand je te dis t'es dans un endroit tu regardes les endroits incroyables pour jouer t'imagines tu joues ici tu mets une scène ici et les gens ils ont la vue sur Notre-Dame mon dieu vous pourriez non ? non mais franchement est-ce que ça ce serait audacieux ? allez là j'essaye regardez là il y a des gens vous savez pas qui c'est là ? j'ai une histoire à vous raconter vous avez peur ? pas peur mais je me dis il y a personne qui comprend le français et puis bon vas-y on va se coucher merci salut merci